Il est 7 heures, il est temps de commencer. J'ai un petit message avant de commencer. Pour la séance du mois de mars 2020, j'aimerais d'abord apporter une précision concernant une information que j'ai donnée à la dernière séance du Conseil, conformément à notre Règlement municipal 105-2000, tel qu'amendé et adopté le 10 janvier 2000. Depuis le 10 janvier 2000, nous avons un règlement pour gérer les séances de questions d'information au commencement et à la fin. La première période de questions intervient après l'adoption de l'ordre du jour et n'excède pas 15 minutes. La seconde période de questions intervient lorsque tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ont été discutés par les membres du Conseil. Toutefois, bien que le Règlement stipule que cette seconde période de questions ne doit pas excéder 30 minutes, la Ville prolonge cette période de questions à un maximum d'une heure. Les périodes seront dorénavant chronométrées afin de respecter ce règlement. Toute question que les interventions doivent être adressées au micro afin qu'elles soient entendues par les internautes. Durant une assemblée, quelqu'un se lève et dit quelque chose sans aller au micro. Les gens qui sont branchés sur l'internaute n'entendent absolument rien. N'importe quelle intervention doit se faire au micro par respect à ces gens-là. Ils ne vous attendent pas si vous ne parlez pas au micro, même si vous parlez fort. Une période de cinq minutes par question, incluant la sous-question, est élevée par personne. Comme mentionné dans ce règlement, vous devez vous identifier en donnant votre nom complet, votre adresse au président, vous adresser au président de l'Assemblée, c'est-à-dire le maire, déclarer à quel membre du Conseil votre question s'adresse. Ne posez qu'une seule question et une seule sous-question sur le même sujet. Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle question ainsi qu'une sous-question lorsque toutes les personnes qui désirent poser une question l'auront fait, et ainsi de suite, de tour à tour de rôle jusqu'à la fin de la période des questions. Vous adresser en termes polis et ne pas usager de langage injurieux et diffamatoire. Seules les questions de nature publique seront permises par opposition à celles d'intérêts privés ne concernant pas les affaires de la Ville. Le règlement 105-200, tel qu'amandé, peut être consulté à tout moment dans le site Internet de la Ville. Je vais aussi vous souligner que de ne pas oublier, ces séances-là sont télédiffusées sur les réseaux sociaux. Adoption de l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu que l'ordre du jour de la présente assemblée soit adopté. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Période de questions aux citoyens. On peut commencer à pratiquer ça. Allez au micro, monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir. Alain Lapointe, 14 rue Saint-Viateur. Oui. OK. Bon, moi, je veux juste revenir à la dernière réunion, parce que ça a été annoncé par M. Lalonde. La nouvelle direction de la rue d'Amour, que vous étiez pour mettre des sens uniques, pour régler la problématique. Vous saviez qu'il y a eu encore un accident de deux semaines, hein, à cette intersection-là. Moi, j'ai écrit à M. Gauthier, à l'automne dernier, relativement à une… bien, ça s'est parlé sur Communauté de Rigaud, de la problématique de cette rue-là. Puis, il y a un citoyen qui demeure sur la rue d'Amour qui, lui, il disait, bien, peut-être mettre ça à sens unique, ça réglerait le problème pour toujours. J'ai trouvé ça intelligent. Mais, il ne s'est pas présenté et il n'a pas parlé à personne. Mais, moi, j'ai pris pour acquis. J'ai dit, moi, je vais aller plus loin que ça. Ça fait que j'ai écrit à M. Gauthier, parce que vous parlez de transparence, il faut écrire au conseiller de district, c'est M. Gauthier, district 6. J'ai écrit. Copie conforme à vous, M. le maire. Oui. M. Gauthier n'a jamais répondu, c'est vous qui avez répondu. Je ne comprends pas, là, mais en tout cas. Là, je vous ai parlé de tout ça, puis, j'ai mentionné le fait que ça serait intelligent de mettre ça à sens unique, ça réglerait le problème pour toujours. Je me rappelle de la rencontre. Oui, on a eu une rencontre dans votre bureau. Là, vous avez répondu, bien, ça fait cinq ans que la Ville checke ça, là, puis on a un problème. Cinq ans. OK? On est en 2020, là. Absolument. Bon. Là, quand je vous ai vu dans votre bureau, vous m'avez parlé, je vous ai parlé de ça, puis vous m'avez dit, ah, trop compliqué, il faut faire affaire avec le ministère des Affaires municipales. Fou-taise. La Ville a tous les droits de changer les sens de toutes les rues de Rigaud. Ils n'ont pas besoin du ministère des Affaires municipales. Je ne sais pas pourquoi il m'avait dit ça, essayer de m'impressionner ou me dissuader. Puis là, j'ai tombé en bas de ma chaise quand ça sortit à la réunion. M. Lalonde, il l'annonce, il était à ce côté. Bien non, c'est lui qui l'annonce. J'ai dit, bien, voyons, là. Vous allez le faire quand, là? Cinq ans. Là, on tombe dans la sixième année. OK? Je vais juste élever encore un autre petit point de circulation qui est dangereux parce que vous en avez parlé. Je vous avais demandé de mettre des enseignes en-dessous des stops aux intersections de Saint-Viateur et de Bourget. Ça, j'ai demandé ça à M. Gauthier, il a quatre ans. Ça, c'est pas fait. Je vous avais mentionné à cet effet-là qu'il y avait une dangérosité au niveau des cyclistes qui passent. Ils ne font pas le stop. Mais pas plus tard que cet hiver, ça a donné que j'étais dehors. J'ai vu passer une vingtaine de fat bikes. Ça venait tout du Collège Bourget. Ils s'en allaient vers les Arbraskas. Il n'y en a pas un qui a arrêté. Ça flyait. Même les chargés de cours, ça flyait. J'ai dit, ils vont se faire tuer parce que la charrue, là, quand elle monte, là, hein, des fois, elle a de la misère. Elle se donne un aide-aller, puis elle monte. Une charrue qui fait cinq, six fat bikes, là, bien, ça fait de la ciboulette de jubilotte. Mettez-en des paquettes. Ça va vous protéger, puis ça va vous protéger. S'ils ne le voient pas, on ne peut pas rien faire. Mais moi, j'ai pris, sur moi, j'ai appelé au Collège Bourget. Je me suis informé. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que c'est ça, cette affaire-là? Il n'y a plus un maudit qui passe. C'est fini. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, c'est réglé. C'est-à-dire que, moi, je voulais juste vous mentionner ça, puis en passant un petit commentaire. Je ne suis pas d'accord, pas en tout, avec votre administration. Vous avez géré le budget. On est tous mécontents de ça. Puis moi, je vous le dis, présentement, là, vous avez dit au monde, ceux qui ne sont pas contents, présentez-vous aux prochaines élections. Vous allez voir, ce n'est pas facile. Bien, je vous le dis à ce soir, moi, là, aux prochaines élections, je me présente. Fantastique, monsieur. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous applaudis, moi aussi, parce que vous allez voir, quand vous allez être assis côté-ci de la table, vous allez trouver ça intéressant. J'ai vu. Exactement. Bonsoir. Premièrement, je ne pense pas rester aussi longtemps, mais je pense que les nouvelles mesures, je vais devoir le faire. Je voudrais un peu aller justement dans le même sujet que monsieur. C'est vrai que c'est long, puis ce que je ne trouve pas bizarre, c'est qu'on a plusieurs règlements au sein de la ville qui ont l'air à changer rapidement, mais on me dit souvent que, ah, c'est compliqué de faire changer le règlement pour un speed bomb. Ah, c'est compliqué pour la vitesse. Ah, c'est compliqué pour un stop. Je ne sais pas c'est quoi qui est compliqué, mais pour moi, c'est inconcevable. Donc, vu qu'on est dans la circulation, j'y vais avec ce projet-là. De la rue Carmen à 2 millions, c'est bien ça. De la rue Carmen qui est ici à 2 millions. J'ai pris le temps de réfléchir parce que ça a été un sujet qui a été discuté à la dernière réunion. Puis, à un moment donné, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, ouf, il y a un parc à côté. Qu'est-ce qui va arriver du parc? La sécurité des enfants allantourne du parc. Quand j'y réfléchis, ça me cause problème parce que déjà là, on a de la misère à gérer des problèmes au niveau des domaines, des quartiers dans la ville de Rigaud qui a un problème de circulation, de stop, de vitesse, en tout cas. Puis là, on va aller mettre une nouvelle rue qui est supposée désengorger la ville de Rigaud où le monde va sûrement avoir tendance à avoir le pied pesant. Dans un parc où ce qu'on a, durant la saison estivale, pour les enfants, le camp de jour qui est là. Même à ça, à un certain âge, les parents commencent à laisser les enfants. Puis je pense que ça va causer, en tout cas moi, ça va me causer un problème au niveau de la sécurité. Puis je ne pense pas juste à mes enfants, je pense à tous ceux de la ville de Rigaud. Et je crois que ce projet-là devrait être revu, comme on vous l'a dit. De toute façon, on pense que c'est une dépense qui n'est pas nécessaire. Vous allez peut-être penser que je suis un peu freak dans ma prochaine pensée. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce qui se passe à travers la province, le pays, la planète, on doit m'en est quand même posé, y réfléchir. Puis je me dis, s'il y a un accès si facile de sortir de la ville proche d'un parc, advenant qu'il y aurait quelqu'un qui aurait des mauvaises intentions, il part vite. Ce n'est pas trop long qu'il est parti. Merci, bonsoir. Est-ce que vous catchez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a des males intentions et de vouloir qu'il n'a peine d'enfant? C'est très rapide. J'ai de l'air free, mais il faut y penser aujourd'hui. On n'a pas le choix. Puis quand je vous dis, j'ai réfléchi à la situation. Puis moi, je pense que la rue Carmland, c'est une… On va causer un problème, puis un gros problème de sécurité de nos enfants ici à Rigaud, de mettre une rue, de débloquer ça à ce point-là. Il y a déjà plusieurs options. Vous en avez déjà parlé pour désengorger le trafic ici à Rigaud. On vous a parlé des lumières, de réorganiser les lumières. On vous a parlé de plusieurs alternatives, de faire sortir les autobus de l'autre côté, d'arrêter d'engorger Rigaud dans le village. Juste au Pégard, vous l'avez dit, on enregistre. Retournez écouter le dernier conseil. On a apporté des solutions. Je pense que vous devriez réitérer ces options-là. C'est ce que j'avais à dire. J'en reviendrai plus tard pour autre chose. Merci. Merci, M. Beaulieu. Bonjour, M. le maire. Je vous conseille. Moi, je veux juste faire des commentaires sur votre timer de 7 minutes et 4 secondes. Quels sont les avantages aux citoyens en tant qu'enforcer le règlement de 2000 de refaire des tarifs? Mettons, la première période, je suis au courant que oui, la période, ça retarde tout le projet, tout le processus du conseil. Pourquoi vraiment enforcer une limite de temps pour la deuxième séance de questions? Nous, on a une séance par mois qu'on vient vous voir, publique. On a doublé le temps à louer. Dans le règlement, ça a loué 30 minutes. On a mis une heure. OK? Quand même, vous avez dit plein de restrictions. Excusez-moi, vous avez dit plein une question seulement, 5 minutes maximum et tout. Écoutez, moi, c'est plus que je vois ça, c'est pas comme pour l'ouverture pour vous comme la ville. Moi, je trouve que vous faisiez bien quand même, même si ça débordait, vous avez quand même un bon contrôle sur la situation. Mais là, de dire ce matin, ce soir, d'arriver, de dire OK, là, on va faire, on va timer les séances, ça va être calculé, vous avez juste le droit à une séance. Moi, ça montre une grosse effet de censure de votre part, que vous voulez vraiment empêcher les citoyens de s'exprimer librement. Ça, c'est le feeling que j'ai. Je vous accuse pas de ça, mais c'est ça que le feeling que vous dites. Présentement, les gens, il y a une fois par mois qu'ils peuvent venir parler publiquement à tous les gens pour les questions et tout. Donc, moi, je me demande à quel point vous allez enforcer la deuxième séance. Parce que la première séance, je suis d'accord que des fois, ça s'éternisait, puis on retardait beaucoup lors du jour. M. Monard, à date, je me rappelle, toutes les séances qu'on a eues, on a terminé la deuxième période de questions quand tout le monde a fatigué et qu'il voulait partir. Parfait. Ça a été comme ça dans le passé. OK? Puis si les questionnements sont constructifs, comme qu'est-ce que j'ai vu à date ce soir? Donc, pourquoi avoir mis autant d'emphase sur ce point en partant? Bien, c'est parce qu'il y a des règlements. Et puis, à un moment donné, il y avait tellement d'interruptions durant la séance de conseil quand on fait nos travaux. C'est dans le but d'amener les gens à respecter ceux qui sont sur le réseau social pour être certains qu'ils font partie de la réunion. Très bien. Parce que ça a été souligné qu'il n'y a pas juste les gens qui sont dans la salle qui sont présents, qui font partie de la réunion, mais aussi les gens qui sont sur les réseaux sociaux. C'est dans le respect de ces gens-là. Mais on a décidé, on a regardé, on a un règlement qui existe. On le met à la table, mais on va gérer ça avec l'humanité. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, M. le maire, les membres du conseil. J'aimerais avoir quelques éclaircissements concernant le projet de la rue Carmen. Si j'ai bien compris, la rue Carmen, présentement, où elle s'arrête, le voisin immédiat, c'est le collège des douanes. Au bout de la rue, il n'y a pas d'autres maisons qui peuvent être bâties là parce que c'est les terrains du collège des douanes. Terrain que vous avez acquis pour faire une rue, mais sans maison. C'est ça. OK. Mon premier point, il y a une voie de contournement. J'en ai déjà parlé. On descend ici, mais on prend la rue J. Robert-Séguin, je pense, là. Et on revient à la sortie 12. Donc, il y a un chemin alternatif déjà pour la rue principale. Ce serait comme un des interlocuteurs précédents a mentionné de rediriger le trafic des autobus surtout par une… par une deuxième voie qui existe déjà. Le deuxième point, moi, je regarde ça froidement et ça a l'air que la Ville est en train de faire une rue puis donner une rue en cadeau à un promoteur qui a un projet de l'autre côté du collège des douanes, en arrière du… en arrière du IGA, si on veut, là. Ça ressemble à ça parce que la Ville va faire un bout de rue pour sortir sur la rue à côté du Saint-Hubert, là, du Couchetard, mais ne bâtira pas de maison sur son bout de rue qu'elle va faire. Mais il y a un promoteur qui va bâtir des unités de logement par la suite. Fait que normalement, les villes, quand il y a un développement, le promoteur fait sa rue puis la remet à la Ville. Là, ça semble être l'inverse. La Ville va faire une rue puis il va probablement la donner au promoteur. Fait que c'est les citoyens de Rigo qui vont se ramasser à payer les taxes là-dessus, encore une fois, là. C'est un peu ce que je trouve bizarre dans la façon dont ce projet-là est monté. Puis je ne suis peut-être pas le seul à voir ça comme ça. Puis en plus, il y a des problèmes de sécurité, si on le sait. M. Noël, dans ce projet-là, toutes les rues qui vont être faites sur le projet, avec les infrastructures, ça va être payé par le promoteur. Incluant le prolongement de la rue Carmen? Non, le prolongement de la rue Carmen, c'est un prolongement de les rues municipales qui doivent desservir ces gens-là. Est-ce que je peux vous faire une proposition à ce moment-là? Demandez donc au promoteur de faire son développement puis vous prolongerez. la rue Carmen par la suite? Bien, c'est un peu comme louer des logis avant qu'il soit bâti. C'est un peu difficile. Bien non, si… Mais je suis d'accord. Parce que lui, où est-ce qu'il est situé? Il peut sortir devant le dépanneur déjà, là. Oui. M. Noël, je suis d'accord. J'accepte votre suggestion. J'accepte votre suggestion. Puis elle va probablement faire partie d'une discussion. Mais il y a toutes sortes de choses à considérer. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, rapidement, il y a déjà quelques questions sur Facebook. Stephen Kerr l'a posé en anglais. Je vais essayer de vous la traduire simultanément. Alors, il dit sur la montagne, il y a un règlement comme quoi si on coupe un arbre qui est plus large que 52 pouces et plus haut que 4 pieds, on n'a pas besoin de permis. Mais si l'arbre est plus gros que ça, on a besoin d'un permis pour le… et on doit le remplacer. Est-ce que la Ville doit faire aussi cette même démarche-là? Bien, à date, là, c'est sûr. Si on refait des levées de fossés pour du drainage de nos rues, s'il y a des arbres qui ont poussé par les années, on les enlève. C'est tout. Bien, je vais corriger le tir là-dessus. Ce qui est considéré comme un arbre-arigot, c'est un arbre qui a 10 cm de diamètre à 1,20 m du sol. Ça, c'est un arbre-arigot. Si vous coupez un arbre plus petit que ça, vous n'avez pas besoin de permis. Mais si vous en coupez un plus gros que ça, ça vous prend un permis. D'accord. Mme Catherine Larose demande, « La saison des sucres est arrivée. Je ne vois pas encore de mesures pour empêcher le stationnement à l'angle de Saint-Georges-et-Ganivet, près de la sucrerie de la montagne. Après… Oh! Tu fais OK. Donc, après six ans de demande à cet effet, est-ce que la Ville prévoit intervenir? » Commencez-moi ça, s'il vous plaît, j'attends. Oui. Catherine Larose dit, « La saison des sucres est arrivée. Je ne vois pas encore de mesures pour empêcher le stationnement à l'angle de Saint-Georges-et-Ganivet, près de la sucrerie de la montagne. Après six ans de demande à cet effet, est-ce que la Ville prévoit intervenir? » La seule chose que l'entente qu'on a, j'ai dans le moment, avec la sucrerie de la montagne, c'est qu'il va mettre du personnel, s'assurer que les gens vont stationner seulement sur un côté de la rue. OK. Mais sinon, le stationnement dont tu parles à l'angle de Saint-Georges-et-Ganivet, il n'y a pas de mesures. Il n'y a pas rien de coulée dans le béton dans le moment. Parfait. Marie-Ève Gosselin demande s'il y a un projet pour améliorer la rue des Érables entre le Collège Bourget et le Mont Rigaud. Elle dit qu'il n'y a pas de fossé sur les terrains juste après le collège et c'est dangereux. L'eau qui coule de la montagne gèle et il y a plusieurs bosses sur la route. Il a parfaitement raison. C'est un district qui est assez, comment je dirais, sensible à la circulation. D'ailleurs, cet hiver, ce qu'on a fait, on a opté pour enlever la neige à chaque fois qu'on transporte la neige, à partir du cimetière jusqu'à la station de pompage à l'autre bout avant d'arriver au Mont Rigaud, à la pandesquie du Mont Rigaud. C'est une route provinciale. C'est sûr que si on fait un projet avec ça, il va falloir, ça va être de longue haleine, il va falloir travailler avec le ministère du Transport parce que ce qui se fait sur cette route-là, c'est tout contrôlé par le ministère du Transport. Parfait, merci. Merci beaucoup. De toute façon, M. le maire, la période de questions est terminée. Je ne sais pas si ça peut aller à la fin. Je vais juste aller au micro d'abord. Si M. le maire l'autorise. Allez au micro, s'il vous plaît. Merci. C'est ça, c'est parce que je viens de voir un peu comment ça s'est déroulé, puis tu sais, c'est ça. Mais je voulais juste peut-être apporter que, mané, si vous faites des modifications au niveau du temps alloué, si on peut garder la période plus, voyons, Internet, divisé du temps qui est alloué sur place. Autrement dit, mettons, on a notre 15 minutes et qu'un 5 minutes serait peut-être alloué, tu sais, à part qui n'est pas compris dans le 15 minutes, qui est juste après. Est-ce que c'est ça? M. Beaulieu, j'apprécie la qualité de votre intervention. On va travailler ensemble. Si à un moment donné, on est cartouillé de travailler. Trouver un mécanisme qui va bien fonctionner pour tout le monde. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020 et des procès-verbaux de correction du 6 mars 2020. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est une année? Oui, oui. Dépôt du rapport d'activité de la Trésorerie pour l'année 2019. Résumé par Camille. Conformément à l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la directrice générale dépose à la présente séance le rapport d'activité de la Trésorière pour l'année 2019. Une copie de ce rapport sera transmise au directeur général des élections. Il s'agit simplement d'un dépôt. Adoption du premier projet de règlement numéro 275-21-2020, amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2020, tel qu'amendé. Camille. Le projet de règlement vise à autoriser les tours de télécommunications dans la zone P158 à 250 m de toute rue publique et à modifier la grille de spécification de la zone P158 en conséquence. Ce point vise à adopter le premier projet de règlement 275-21-2020, amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2020, et que soit fixée la tenue d'une assemblée de consultations publiques sur le dit projet de règlement le 31 mars à 18 h à l'Hôtel-de-Ville. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption du règlement numéro 368-2020 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Ce règlement a pour objet d'établir les règles de fonctionnement pour que toute dépense à être engagée par un employé de la Ville soit dûment autorisée après vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. Il établit aussi les règles de suivi et de reddition de comptes budgétaires que le trésorier et les responsables d'activités budgétaires de la Ville doivent suivre. Ce règlement va venir abroger celui que nous avons actuellement en précisant certains points, surtout en ce qui a trait aux variations budgétaires. Ce point vise à adopter le dit projet de règlement 368-2020. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption du règlement numéro 369-2020 relatif à la délégation du pouvoir de dépenser. Ce règlement a pour objet de déléguer à certains employés de la Ville le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville. Ce règlement va venir abroger celui que nous avons actuellement. Il s'agit surtout de reformuler les articles de façon plus claire. Les limites monétaires pour dépenser sont restées les mêmes, sauf en ce qui concerne la trésorière, laquelle limite a été diminuée. Il y a l'ajout de sections pour définir plus clairement les pouvoirs du trésorier, les pouvoirs en matière juridique et en ressources humaines. Ce point vise à adopter le 10 projet de règlement 369-2020. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption du règlement numéro 370-2020 abrogeant le règlement numéro 288-2011 ainsi que tous ses amendements déléguant au directeur général le pouvoir de former des comités de sélection, de composer la liste des soumissionnaires sur invitation et le choix des soumissionnaires invités. Le seul objet de ce règlement est d'abroger le 10 règlement 288-2011, déléguant au directeur général le pouvoir de former des comités de sélection et de composer la liste des soumissionnaires pour les appels d'offres, étant donné que nous avons déjà un règlement qui le stipule. Il s'agit du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, ce point vise à adopter le 10 projet de règlement 370-2020. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption du règlement numéro 371-2020 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,445,000 $ par appui. Il s'agit d'un règlement d'emprunt pour un montant de 1,445,000 $ en lien avec plusieurs projets présentés au programme triennal des mobilisations pour des travaux d'infrastructures municipales, voies et trottoirs. Depuis la présentation du projet de règlement, il y a eu une modification en ce qui a trait au terme de l'emprunt qui est passé de 20 ans à 10 ans. Ce point vise à adopter le 10 projet de règlement 371-2020. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Monsieur le maire, je demande le vote. Excellent. Monsieur Martin du district numéro 2 demande le vote. Monsieur Martin? Je suis contre. Madame Édith de Arles du district numéro 3. Pour? Monsieur André Boucher, district numéro 4. Pour? Monsieur Daniel Lalonde, district numéro 5. Pour? Monsieur Gauthier, district numéro 6. Oh! Merci beaucoup. Adopté à la majorité. Merci. Adoption du règlement numéro 372-2020 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 695,000 $. Il s'agit d'un règlement d'emprunt pour un montant de 695,000 $ en lien avec plusieurs projets présentés au programme triennal d'immobilisation pour des dépenses liées aux bâtiments municipaux et aux parcs et espaces verts. Un registre référendaire sera tenu pour ce règlement à l'hôtel de ville le 31 mars. Un avis public sera publié à cet effet. Ce point vise à adopter le 10 projet de règlement 372-2020. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Monsieur le maire, je monte le vote. Parfait. Monsieur Martin, district numéro 2. Je suis con. Madame de Arne, district numéro 3. Pour? Monsieur Boucher, district numéro 4. Pour? Monsieur Lalonde, district numéro 5. Pour? Monsieur Gauthier, district numéro 6. Pour? Adopter la majorité. Merci beaucoup. Autorisation de signature d'un protocole d'entente de collaboration en cas de sinistre majeur ou autre événement portant atteinte à la sécurité des citoyens avec l'Abelon-Saint-Jean. Ce point est pour objet d'autoriser la signature d'un protocole d'entente pour une durée de 3 ans ayant pour objet la collaboration en cas de sinistre majeur ou d'autres événements portant atteinte à la sécurité des citoyens avec Ambulance-Saint-Jean. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Motion de félicitations aux organisateurs et aux bénévoles pour la tenue du Festival Glisse et Réglisse 2020. Ce point est pour objet de féliciter les organisateurs et les bénévoles qui ont fait de l'édition 2020 du Festival Glisse et Réglisse un succès. Plusieurs milliers de personnes sont venues s'amuser au grand air et ont apprécié les diverses activités sur neige et sur glace. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dépôt du mémoire d'acceptabilité sociale du risque d'inondation. Étude auprès des sinistrés des inondations du printemps 2017 à Rigaud. Est rédigé par M. Alexandre Souya dans le cadre d'une maîtrise en géographie à l'UQAM. Mme Camille. Conformément à la résolution 2019-04-2020, mandatant M. Alexandre Souya a réalisé un mémoire dans le cadre d'un projet de maîtrise en géographie à l'UQAM. Ce dernier a remis en contrepartie à l'utilisation des... L'acceptabilité sociale, pardon, du risque d'inondation. Étude auprès des sinistrés des inondations du printemps 2017 à Rigaud. Donc, ce point n'est donc à déposer le mémoire. Merci beaucoup. Comptes à payer et approbation des chèques du mois de février 2020. La prochaine résolution vise à ce que les comptes énumérés dans la liste datée du 6 mars 2020, totalisant 1,314,614 et 29 pour le fonds d'administration, et 28,175 et 65 payés par délégation soient adoptés et que leur paiement soit autorisé et vise à approuver la liste des chèques produits du 1er février au 29 février 2020. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019-2023. Engagement de la Ville de Rio. Camille. Ce point vise à approuver la programmation de travaux de la Ville dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, pour les années 2019-2023, afin de bénéficier de la contribution gouvernementale et à autoriser l'envoi de la programmation au ministère des Affaires municipales et de l'habitation. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Gestion du personnel, mouvement du personnel, mars 2020. Ce point vise à procéder à l'entérimement des embauches et des fins d'emploi du personnel pour les services récréatifs et communautaires et pour les services techniques et des infrastructures et la fin d'affectation aux services administratifs, tels que présentés au tableau à l'écran. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Gestion du personnel, embauche à l'essai de Mme Stéphanie Kenty, au poste d'adjointe administrative aux services techniques et des infrastructures à compter du 17 février 2020. Camille? Ce point a pour but d'enterner l'embauche à l'essai de Mme Stéphanie Kenty au poste d'adjointe administrative aux services techniques et des infrastructures à compter du 17 février 2020, conformément à la Convention collective des employés Colblanc. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Gestion du personnel, embauche à l'essai de l'emploi du personnel, et l'essai de Mme Christelle Jacques au poste de secrétaire réceptionniste à compter du 24 février 2020. Ce point a pour but d'enterner l'embauche à l'essai de Mme Christelle Jacques au poste de secrétaire réceptionniste à compter du 24 février 2020, conformément à la Convention collective des Colblanc. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Gestion du personnel, embauche à l'essai de M. Michael Fleckenstein au poste d'aide bibliothèque à compter du 10 mars 2020. Ce point a pour but d'enterner l'embauche à l'essai de M. Michael Fleckenstein au poste d'aide bibliothèque à compter du 10 mars 2020, conformément à la Convention collective des employés Colblanc. M. Fleckenstein occupait le poste d'aide bibliothèque remplaçant depuis le mois d'août 2019. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Gestion du personnel, embauche à l'essai de Mme Danielle Arnott au poste de secrétaire de soutien au service, volets et archives et communications à compter du 11 mars 2020. Donc, Camille. Ce point a pour but d'autoriser l'embauche à l'essai de Mme Danielle Arnott au poste de secrétaire soutien au service, volets, archives et communications à compter du 11 mars 2020, conformément à la Convention collective des employés Colblanc. Donc, j'en parle de proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Appel d'offre 2019 SSIR 01, autorisation de renouvellement du contrat de mise en œuvre au sein du Bureau de rétablissement inondation de l'IGO d'une division aménagement et occupation sécuritaire et durable des zones inondables et retrait d'employés au contrat. Camille. Ce point vise en premier lieu à enteriner le renouvellement du contrat avec la firme Infrastructure Inc. pour la mise en œuvre du Bureau du rétablissement inondation pour une période additionnelle de six mois. Il vise également à enteriner et à autoriser la diminution des personnels déjà effectués, à savoir le retrait d'un poste de commis inspecteur ayant eu lieu en décembre 2019, le retrait d'un poste d'inspecteur ayant eu lieu le 7 février 2020 et le retrait d'un autre poste d'inspecteur ayant eu lieu le 1er mars 2020. Le dernier poste d'inspecteur sera retranché le 31 mars 2020 et donc le poste de la chef de division sera le seul maintenu pour la dix périodes additionnelles de renouvellement de six mois. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est un anonyme? Oui. Oui. Merci. Octroi du contrat pour l'acquisition d'un camion pompe-échelle usagée avec peignée ainsi que sa mise à niveau à Pell-Doffe numéro 220 SSIR-01-Technofeu Inc. Camille? À la suite de la seule soumission reçue en lien avec l'appel d'offe mentionné, ce point a pourvu d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'un camion pompe-échelle usagée avec peignée ainsi que sa mise à niveau à l'unique soumissionnaire reconnu conforme, soit à l'entreprise Technofeu Inc., pour la somme de 395 000 $ et ce, avant tout, taxes applicables et payables par le règlement d'emprunt 366-2019. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est un anonyme? Oui. Merci. M. Le Maire, je m'envoie de la porte. Oui. M. Martin, du district numéro 2. Je suis con. OK. Mme de Arne, district numéro 3. Pour. M. Boucher, district numéro 4. Pour. M. Lalonde, district numéro 5. Pour. M. Gauthier, district numéro 6. Oh. Merci beaucoup. Adopté par majorité. La proposition d'appel d'offres publics pour les travaux de revêtement bitumineux pour l'année 2020. Ce point a pour but d'autoriser la préparation et le lancement d'un appel d'offres publics pour des travaux de revêtement bitumineux pour l'année 2020. Je fais la proposition. Est-ce que c'est un anonyme? Oui. Merci. À propos de l'abrogation de la résolution 2019-12-411-3 d'un contrat à Toro Mont 4, division énergie pour l'acquisition d'un groupe électrogène extérieur mobile d'une capacité de 47,5 kilowatts, 60 A. de marque Caterpillar. C'est un anonyme. C'est un anonyme. C'est un anonyme. C'est un anonyme. Dossier des inondations printanières 2019. Acceptation de l'acquisition de propriété par cession de terrain aux fins de participation au programme d'aide financière accordé aux résidents riverains dont la résidence sera démolie. Puisque le ministère de la sécurité publique a révisé ses méthodes d'autorisation d'allocation de départ en lien avec les propriétés touchées par les inondations 2019, en exigeant des municipalités visées que celles-ci s'engagent auprès du 10 ministères, et ce, avant la démolition des résidences, à accepter la cession des propriétés dont les dossiers répondra aux exigences de MSP en la matière. Le présent point vise donc à engager la Ville à prendre possession des terrains à être cédé pour une somme nominale de 1 $ et à autoriser la signature de lettre d'engagement à cet essai, sous réserve de démolition des propriétés visées à la satisfaction de la Ville. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est un anonyme? Oui. C'est. Donc, projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble, PPC-moi, 133A, rue Saint-Pierre. Autoriser un projet comportant plusieurs suites commerciales. Le lot 3,608,231, zone C-148. Donc, Camille. Ce point vise à approuver, à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, la demande afin que soit utilisé le règlement pour les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, visant à autoriser un projet comportant plusieurs suites commerciales au 133A de la rue Saint-Pierre. Il ne s'agit que de l'étape préliminaire vers l'adoption d'un PPC-moi. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est un anonyme? Oui. Merci. Un autre projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble, PPC-moi, 79 et 85, rue Saint-Jean-Baptiste-Est, permet de la reconfiguration des espaces de stationnement pour la construction d'une habitation multiploniale isolée de huit logements et d'un triplex sur l'eau distincte. L'eau 3,608,478 et 3,608,507, zone C-136 et H-134. Camille? Ce point vise à approuver, à la suite de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, la demande, afin que soit utilisé le règlement pour les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, visant à autoriser un projet de reconfiguration des espaces de stationnement pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée de huit logements et d'un triplex sur l'eau distincte au 79 et 85 de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Il ne s'agit que de l'état préliminaire vers l'adoption d'un PPC-. Donc, j'en fais la proposition, excusez. J'en fais la proposition, excusez. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dérogation mineure, 190, projetée route 201, régularisée, une superficie, donc conforme d'un terrain, ne formant pas un lot distinct, dont l'immatriculation résulte de la rénovation cadastrale. Le lot 3,609,869, la zone H-48. C'est une demande ayant pour effet de permettre la régularisation, excusez, de régulariser la situation d'un terrain à vocation résidentielle sur un lot de 7331,8 m2, alors que le règlement de zonage numéro 215-20, tel commandé à la grille des spécifications H-48 de l'annexe B, prévoit une superficie de 10 000 m2. C'est sur la route 201 au coin de la route de Saint-Georges, sur le côté nord-est, je pense que c'est ça. Non, non. Le terrain est sur le côté est de Saint-Georges. Le terrain en question est sur le côté… Il est nord de Saint-Georges. Il est nord de 201. C'est sur le côté ouest de Saint-Georges. Non, oui. En tout cas, ça, c'est notre point là-dessus. La raison étant que il y a plusieurs autres terrains à cet endroit-là qui sont construits déjà, qui ont de 7300 à peu près la superficie identique. À cet effet-là, on va permettre la même chose pour pouvoir avoir une autre résidence qui va se construire là. Pardon? Vous discutez dans la salle. C'est parce que c'est… parce que les autres terrains qui sont construits là, toutes les maisons, tout le long, jusqu'à temps que tu arrives sur les terres de M. Séguin, là, c'est toute la même dimension que ça. Ça fait que c'est pour ça qu'il y a une dérogation mineure, puis il y a-tu d'autres commentaires? Merci beaucoup. Je vais proposer à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme qu'une compensation aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels soit plutôt versée en argent, soit l'équivalent de 10 % de 7331,8 m², soit la valeur sera établie par un évaluateur agréé aux frais du requérant. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Je suis obligé de revenir parce que pour la dérogation mineure, j'ai besoin d'une résolution. Je propose la dérogation mineure. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Donc, PIA 93 a projeté rue Saint-François. Construction d'une habitation multifamiliale isolée, lot 4,025,959, zone H122, PP Saint-Moy, 2019-10-300. Donc, Camille va nous expliquer. Considérant que le projet particulier devait être soumis à la procédure sur les PIA selon la résolution 2019-10-300, ce point vise donc à accepter la demande de PIA à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, laquelle est relative à la construction d'une habitation multifamiliale isolée au 93A projeté rue Saint-François aux conditions proposées par le comité consultatif d'urbanisme. Oui, il y a plusieurs petits points qu'on a rajoutés pour agrémenter le bâtiment. Donc, j'en parle à la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Période de questions allouée aux citoyens. On est rendu à la deuxième période de questions. Juste à revenir sur le prolongement de la rue Carmen. Oui. Moi, je considère que l'heure de pointe de Rigaud, c'est une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. Ce n'est pas catastrophique. Puis, les citoyens vous ont apporté une multitude de solutions pour pallier ça. Parce que la grosse problématique qu'on voit, c'est à 4h10, quand les autobus sortent de bourget. Puis, regarde, c'est un barrage routier. Il ne faut pas se leurrer. C'est ça. Puis, les autres gens, c'est en direction vers l'ouest. C'est parce que quand ils arrivent au coin de Saint-Villateur, Saint-Jean-Baptiste, c'est le feu de circulation. Puis, ils ne peuvent pas passer à côté comme à l'autre intersection. Ça fait que son poignet-là, ça jambe, mais ce n'est pas si long que ça. Votre 2 millions que vous projetez et vous mettez là-dessus, le 2 millions de Carmen, ce ne sera pas mieux de le mettre sur la voie de contournement pour le bas de la rivière? Il me semble que les citoyens seraient heureux. Hein? Merci. Ça, c'est assez important. Puis, l'autre point, OK, votre 9 millions d'infrastructures pour un parc industriel, il y en a un parc industriel, là, qui est à moitié vide. Les infrastructures, elles sont déjà là. Pourquoi d'en faire un autre? Parce qu'il est plein. Il est plein de quoi? Le parc, là? Ben non. Ben non, il n'est pas plein. Il y a une bâtisse sur le coin, là-bas, où l'hôtel de ville était, là. C'est avant nous? Non. C'est vendu? Ah, mais tant mieux. Il va y avoir des emplois assez importants qui m'ont allé là. OK. Ils sont déjà en train de tout déninger pour avoir l'accès aux portes de sécurité et tout ça. OK. Il y a des démarches. D'accord. Il n'y a plus… J'étais préoccupé l'année passée, même l'année avant, que Rigaud était en train de devenir la capitale des bâtisses vides, là. C'était très préoccupant. Mais regardez, aujourd'hui, au moment où on se parle, là, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. On va faire pour le traitement des eaux usées. Oui, mais c'est parce que ça, là, c'est pendant 2021 que ça a été mentionné dans votre budget. Écoutez, on va travailler là-dessus pour avoir des autorisations. Bien oui, mais M. Greenwald, vous avez parlé tantôt, là, on ne fera pas les maisons avant de faire les rues. Bien, c'est à peu près la même affaire que vous faites. Non. Bien oui, vous faites la même chose. Vous n'arrangez pas votre bassin d'épuration pour que ça puisse contenir des nouvelles résidences et des nouvelles infrastructures, mais vous allez les faire avant que ça soit fait. Non. Puis, vous avez… Les normes, elles ont changé, hein. Ça, ça devait être fait depuis trois ans, ça. Les normes, elles ont changé. Puis là, ça va coûter les yeux de la tête. On va avoir encore une belle augmentation de taxes l'année prochaine. Merci, M. On est en train de mettre en place, aller chercher toutes les autorisations que nous avons besoin. La première étape, c'est de mettre aux normes nos bassins des eaux usées. Et puis, à la suite de ça, il y aura les prochains projets. Parce que ça prend tellement de temps de faire des projets. Il y en a, comme le projet de la rue Carmen, ça fait dix ans que ça marche. Quand on est arrivé en 2013, on nous a dit que les eaux usées sont bonnes jusqu'en 2031. Mais ce n'est pas ça. Le ministère de l'Environnement a dit d'autres choses. Le même département à l'intérieur du ministère de l'Environnement, c'est d'autres choses. Puis là, il est arrivé avec une autre affaire. À cause de fleur et michons, il va falloir traiter les phosphores. C'est bien ça, Mme Lemieux, les phosphores? Pas juste à cause de fleur et michons. En fait, on les traite déjà, les phosphores. Présentement, on a une hausse, ça fait qu'on doit gérer ça. On est avec le ministère pour avoir les autorisations pour l'usine. C'est la première étape, M. pour votre réponse. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'autre chose de faite avant l'usine. C'est une obligation de toute façon au ministère. C'est clair. Parce qu'on ne veut pas laisser au neutre, si tu veux, si vous voulez. On ne peut pas tout arrêter. Parce qu'on ne le fait pas, le projet. Quand il va être le rendu de temps de faire le projet de la rue Carmen, les eaux usées auront été réglées. Puis là, on fera une présentation qui a du bon sens. Il va tout vous souligner ça. Puis là, on va considérer la proposition de M. de Noël. C'est ça, OK, de dealer. C'est tout. Tout est sur la table. Mais tout prend tellement de temps à travers de tous les ministères différents qu'il faut continuellement travailler pour aller de l'avant. Sans ça, tu as fait un projet et tu n'as pas commencé d'autre, tu attends pour 10 ans avant d'aller ailleurs. C'est complexe. Ce n'est pas le fun, mais c'est complexe. Mais c'est ça. C'est ça, la réalité. Merci de votre intervention. M. le maire, membre du conseil, Alain Lapré. au 114 Chemin des Renards. Premièrement, merci pour le document édition spéciale budget 2020, qui est une très bonne explication. Par contre, ça m'a amené quelques questionnements. Par exemple, quand on dit dans le préambule, concernant l'exercice budgétaire 2020, plusieurs rencontres de travail ont été nécessaires et des centaines de milliers de dollars ont été coupés. Quand je regarde maintenant tous les postes budgétaires 2020, à l'exception d'un seul, ont tous augmenté. Donc, administration générale, plus 8,7 %. Sécurité publique, plus 9,2. Le gros, bien entendu, c'est transports outils à plus 31,5 %, dont le déneigement à 62,4 % d'augmentation. Hygiène du milieu, augmentation 6,9 %. Le seul qui a diminué, c'est urbanisme et mise en valeur du territoire. Loisirs et culture, plus 6,4 %, et pour finir, le financement, le service à la dette, avec un plus 31 %. Donc, je sais juste de comprendre où est-ce qu'il y a eu des centaines de milliers de dollars qui ont été coupés dans le budget, alors que tous les postes budgétaires ont augmenté year over year, à l'exception d'un seul. Ça, c'est le résultat de déjà avoir coupé. Oui. OK? C'est le résultat de déjà avoir coupé. Quand ça a commencé, le processus du budget, c'était beaucoup plus important que ça. À force de réduire, 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 on s'est rendu là. Est-ce que vous avez des exemples? Je n'ai pas ça. Est-ce que Mme Lemieux? Ça fait déjà trois mois qu'on a présenté au mois de décembre, donc malheureusement, si vous voulez me rencontrer, puis on va le regarder ensemble et vous dire exactement ce qui a été coupé. Ça a été commencé en septembre. Par contre, ce que je me souviens, c'est qu'il y a au moins 500 000 qui a été coupé en dedans d'un mois ou deux, entre les premiers travaux. Ensuite de ça, les explications étaient quand même assez claires sur l'augmentation d'environ un million qui était attaché en partie pour le déneigement, en grande partie, qui était une nouvelle soumission. Et aussi, le rattrapage qu'on doit faire pour la partie des services pendant les inondations, on a dû récupérer des sommes d'argent. Donc, principalement, l'augmentation est attachée à ça. Donc, j'ai une question pour le déneigement, justement. Est-ce qu'il s'agissait d'un appel d'offre public ou sur invitation? On est obligé d'aller en… Excusez-moi, ça va. Ce qu'on a fait cette année, avant cette année, le contrat était assez important, qu'il n'y avait pas de petits contracteurs, d'entrepreneurs locales qui pouvaient soumissionner sur ça. Ça fait qu'on a divisé le contrat en quatre contrats. Parce que les petits entrepreneurs disaient, oui, arrangez ça pour qu'on puisse soumissionner, puis on a tout fait pour les soumissionner, puis il n'y en a pas un qui a soumissionné. Mais l'entrepreneur qu'on avait avant a choisi de soumissionner sur tous les quatre contrats, puis il est arrivé à presque 100 % d'augmentation comparé à ce qu'on payait l'année avant. Donc, il a fallu prendre ça en main avec notre directeur des infrastructures. Et puis, on a décidé de faire… Vu qu'on avait seulement un soumissionneur, on avait l'option de négocier avec lui. On lui a enlevé les trottoirs, on lui a enlevé le transport et le soufflage de neige. Et puis, finalement, on s'est rendu… Je pense qu'on a sauvé 250 000 à faire ça, nous autres-mêmes. Et puis, la grosse différence, oui, ça coûte plus cher, mais quand tu as juste un soumissionneur, tu fais quoi rendu au mois de septembre? L'appel d'offre avait été émis quand? C'était public. C'était public, oui, c'est ça, c'était important. Oui, 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 oui. Ce n'était pas par invitation. OK. Il y en a un seul qui a remis une soumission? Pardon? Il y en a un seul qui a déposé une soumission. Absolument. Est-ce que c'est en conformité avec la loi des villes et cités? Bien oui, quand tu as un soumissionneur public, c'est ça. Ce qui est banal dans ça, c'est que quand tu regardes ce qui s'est passé autour de nous autres, puis pas loin de nous autres, c'est tout juste un soumissionneur, tout le monde. Fait que tu fais quoi? Intéressant. Fait que c'est pour ça qu'on est très intéressé à prendre la pôle de nous autres-mêmes et puis à gérer notre neige nous autres-mêmes et puis possiblement en faire plus nous autres-mêmes. Oui, avec ça, on va aussi avoir des augmentations, mais jamais des augmentations de 100 %. Ça va être des augmentations tant de plus pour le salaire, tant pour les fioles et ainsi de suite. Mais le vrai gagnant dans ça, si ça coûte trop cher, je suis d'accord avec vous autres, c'est qu'on a un service différent de ce qu'on avait avant. On n'attend plus trois jours avant de ramasser la neige dans le village, puis pas de place pour stationner. C'est fait, si la tempête arrête le midi, c'est fait le même soir. Mais ça nous coûte cher. Oui, écoutez, mais cette partie-là, le transport de la neige et le soufflage, puis les trottoirs, c'est moins cher que si on l'a relaissé à cet entrepreneur-là. Merci. Bonsoir. Moi, concernant le chemin de la Pointe-à-Raquette, Hydro-Québec, qu'est-ce qu'ils veulent changer la ligne électrique? Ah bien, tout ce que je sais, dans le moment sur Hydro-Québec, j'ai parlé avec les gens qui travaillent là, parce que j'ai été voir comme vous, ils changent de certains pylons, parce que c'est tous des poteaux de bois, là, avec un X dedans, là, puis là, ils remplacent certains poteaux avec des poteaux à métal. OK. Puis les poteaux qui ont enlevé les amoncellements qu'il y a, là, ils vont venir chez ça, ils vont enlever ça de là? Ah, j'ai aucune idée. OK. À ce niveau-là, je ne sais pas, mais on peut s'informer. OK. L'autre item, c'est que je suis vice-président, moi, du foyer de rigueur, là, pour le comité des résidents. On avait une rencontre aujourd'hui, puis là, ils agrandissent à des chambres, ils font plusieurs chambres, là, quarantaines de chambres, et puis ils ont beaucoup un manque de personnel, là. Un manque de personnel? Personnel, oui. Ce qu'on parlait, c'est qu'il n'y a pas de train à Rigaud, mais il y aurait-il possibilité, éventuellement, c'est juste une remarque que je fais, là, vous êtes libre, d'avoir un autobus qui voyagerait de Rigaud au train de Vaudreuil. Ça peut-tu venir, à un moment donné? Bien, on a déjà, on a déjà. Ah oui? M. Faubert, quand Fleury-Michon a sonné l'alarme pour dire qu'il n'y avait pas assez d'employés, une des premières choses qu'on a fait, Mme la directrice générale et moi, on a fait le tour, puis on a réorganisé le circuit de transport en commun, les petits autobus. À ce temps-là, ils passent droit devant Fleury-Michon. Puis, ils passent à quel état-val? Peut-être qu'il y a possibilité de faire quelque chose, mais ça, c'est le CIT qui gère ça, là. OK, OK. Et puis, regardez, on va prendre note de ça, puis on va vous revenir là-dessus. Je vous remercie. Merci. Normand Séguin. Juste un petit point sur l'arange. Vous êtes… Il y a les petits contracteurs qui ne sont pas manifestés pour les contrôles parce que vous aviez exigé qu'il y ait des GPS. Ça, ça a fait reculer pas mal de contracteurs. Vrai ou faux? Ça a fait monter la facture. Non. Cette partie-là, M. Séguin, je ne suis pas d'accord. Ça coûte moins que 500 piastres pour… Par véhicule. Ça coûte moins que 500 piastres par véhicule. Mais il faut savoir où sont les entrepreneurs quand ils sont supposés travailler ici. Parce que dans le passé, les entrepreneurs qui étaient supposés être ici, ils allaient travailler ailleurs. Puis, il y avait deux camions de stationnés parce qu'ils nous volaient les chauffeurs d'ici puis ils faisaient travailler ailleurs. Avec ce qui arrive dans le moment, je peux vous dire, ça n'arrive pas. Puis, deuxièmement, un des facteurs les plus importants dans le déneigement pour déneiger les rues puis l'épandage des abrasifs, c'est que ce n'est plus des étudiants qui font ça. On a des gens qui ont de l'expérience, des gens de 55 à 60 ans. Ça a été très bien cet hiver. C'est que le ramassage de neige, c'est pas que… Non, non, regardez, c'est correct, mais ce n'est pas les GPS qui étaient le problème. Ce n'est pas les GPS. Ce n'est pas cher les GPS. Mon deuxième point. Oui. Non, non, attendez, attendez votre tour. C'est ça, c'est parce que les gens à la maison, ils ne vous entendent pas du tout. M. le maire, est-ce que vous pouvez répéter peut-être pour les gens qui puissent entendre? Oui, c'est parce que selon M. Beaulieu, selon M. Beaulieu, ce ne sera pas bien long que tous les camionneurs, les camions, je suppose, c'est probablement des camions en haut de certains poids qui vont être obligés d'avoir un GPS. Puis oui, c'est correct. Regardez, c'est une entreprise, c'est monnaie courante, puis c'est normal, puis tu sais tout le temps où est ton camion, tu vois sur ton écran, là. Il est arrêté au restaurant, ça fait déjà trois quarts d'heure, il est là, puis il n'est pas à bonne place. Mais oui, c'est des contrôles qui s'en viennent, puis ça s'en vient. Je suis content que vous dites ça, que ça s'en vient obligatoire. Oui, c'est ça, c'est ça, logbook électronique. Oui. Mon deuxième point, est-ce qu'on peut avoir l'urbaniste ici à la prochaine assemblée pour nous expliquer le pourquoi, quand je serais 13, Saint-Pierre, la vente est toujours barrée? Ça fait deux ans et demi, là, c'est supposé d'être vendu, puis il n'y a rien qui bouge. Puis on est probablement avoir le pourquoi. C'est quoi la réponse? Mme Lemieux, s'il vous plaît. Il y a eu une offre d'achat sur le bâtiment, ça fait déjà deux ans, comme vous dites. Le promoteur doit déposer à la Ville un projet de développement pour l'ensemble du terrain, incluant le gros bâtiment, le 73, Saint-Pierre, et le 71, la petite maison blanche qui est à côté, et tout le terrain qui est à l'arrière. Donc, c'est quand même un terrain de grande superficie. Alors, depuis deux ans, ça fait, c'est le quatrième projet qui a été déposé au conseil. Nous, on avait accepté le deuxième, et dans le fond, on s'est revenu avec une autre proposition, et là, une dernière qu'on a refusée dernièrement, la semaine dernière. Donc, on leur a donné 30 jours. On a dit, là, ça suffit, on a donné suffisamment de temps, donc ce n'est pas nécessairement la Ville qui n'est pas assez vide, mais le promoteur doit déposer un projet qui correspond. C'est un projet qui est quand même près du centre-ville, donc ça ne peut pas être n'importe quoi, et il faut que ça soit aussi intéressant pour le conseil de faire ce développement-là. Donc, il reste 30 jours à ce promoteur-là pour déposer, pour revenir à son projet, son deuxième projet. S'il veut le modifier un peu, c'est correct, mais il faut que ça avance. Donc, c'est ça. Je crois que c'est un bâtisse, parce que là, ça fait depuis 2010 qu'on paye pour l'entretien, qu'on paye pour tout. Bien oui. Puis, c'est 1,5 million qu'on pourrait récupérer, puis c'est une taxe de bienvenue. Moi, je ne comprends pas que, si on recule juste dans le pacte industriel, au coin de Jacinthe-le-Duc et coopératif, ça a été donné un permis, il y a 12 machines rigolourdes, un container puis une roulante. Puis ça, c'est bingo, ça passe dans le beurre. Ça, c'est notre futur centre qui va s'en venir demain. Non. Ce qui est arrivé dans ce cas-là, c'était les deux derniers terrains qu'on voulait, de cette grosseur-là. Et puis, le contracteur qui a acheté ces terrains-là, il a demandé une latitude, il a dit, je vais tout préparer les terrains, puis tout ça, puis je vais bâtir, je pense qu'il a demandé une extension d'un an pour bâtir la bâtisse. Il y a deux bâtisses qui s'en viennent là, un sur chaque bord de la rue. Mais les infrastructures, ces infrastructures à lui, stationnement, gravier, c'est déjà tout fait, puis il a déjà creusé son carré où est-ce qu'il va mettre la bâtisse, là. On m'a dit que ça va arriver cette année. Puis pourquoi on lui accorde à lui, puis là-bas, ça prend tant de temps à l'accorder? Écoutez, la bâtisse, elle-là, il ne peut pas l'améliorer plus qu'elle-là. Il ne peut pas l'acheter à terre, la bâtisse, il va. Le 73 Saint-Pierre, c'est ça? Le 73 Saint-Pierre, moi, je pense sérieusement que ça va probablement se jeter à terre. Parce que mettre ça aux normes, là, c'est financièrement impossible. C'est toujours une question de marché, puis pour combien tu peux vendre les maisons, ou bien non, les condos que tu fais, ou ainsi de suite, là. On vient de refaire quasiment 2 millions d'emprunts, là, ce règlement. Le garage municipal, c'est ce qui est vendu, là. C'est signé, c'est fini, là, on n'en a pas le plus. La nouvelle que j'ai sur ça, tous les documents sont rendus chez le notaire. On devra avoir des nouvelles demain, une copie des documents qui va être vérifiée par la greffière pour être certain que tout est à l'heure de nos attentes. Ça se t'a dit à 20 fêtes, tu veux dire? Bien oui, je le sais. M. Séguin, je le sais, puis croyez-moi, là, je grimpe les murs, puis je me réveille la nuit, je pense qu'à ça, puis pourquoi que ça prend tant de temps. Parce que quand ça va tout être fermé, ce dossier-là, là, vous et moi, on aura une discussion à ce moment-là. Oui, puis j'espère, parce que là, j'ai sorti mes vieux papiers, puis l'administration qu'on a là présentement, de 2013 à 2020, mes taxes ont monté de 35,7 %. C'est normal, ça? Bien là, c'est le 13 % qu'on a eu, M. Séguin, c'est à cause de certaines choses très spécifiques. Puis on en a eu une de quasiment 6 % en 2017. Dans deux ans, vous avez monté de 20 %. Oui, puis regardez, on n'a pas le choix, parce qu'en 2018, quand on a reculé, et puis on est retourné à Tavadessin, puis on a travaillé les chiffres, et puis on a pris du surplus non affecté qu'on a mis dedans pour garder les taux plus bas. Mais aujourd'hui, on paye pour, M. Séguin. Je regardais dans le journal de Montréal la semaine passée que Saint-Marc-sur-de-Lac, avec ce qui a eu une augmentation de 2,8 %. M. Séguin, M. Séguin. M. Séguin, M. Séguin, il n'était pas satisfait, il trouvait que c'était trop à 2,8 %. Vous avez parfaitement raison. J'ai tout écouté le programme à la télévision de la mairesse de Saint-Marc-sur-de-Lac, et puis dans sa taxation de 2,8 %, il y a zéro dépense due aux inondations. Puis elle a mentionné dans son article que j'ai des soirs inquiets à y penser qu'est-ce que ça va venir quand je vais être obligé de taxer pour les dépenses des inondations. Ça n'a aucune... Ça n'a aucune frais dû aux inondations à Saint-Marc-sur-de-Lac. Bonjour. Juste pour préciser, 46 millions qu'ils vont devoir financer. Ils ne savent pas comment. J'avais entendu 49. 46 millions. 46, 49. C'est parfait. Merci. Bien, c'est tout ça pour dire que c'est dédicé. Monsieur Noël. Bonjour. Deux, trois petits points. Les deux règlements d'emprunt par appui de 1,445,000 et 694,000, j'aimerais savoir quel pourcentage est payé par les autres pays de gouvernement là-dedans. Est-ce qu'on a des subventions? Si je ne me trompe pas, il y a plusieurs dépenses dans ça, plusieurs projets dans ça qui vont être couverts par la TEC. Ça, c'est le... Le programme de transfert de taxes. C'est le transfert de taxes dû à l'essence. La TVQ. OK. Mais ce qu'il faut faire pour faire ces projets-là, il faut commencer par aller chercher de l'argent pour faire des projets avant de pouvoir réclamer ça au gouvernement. Donc, ça fait comme un pont financier. Si vous voulez, on n'a pas le choix à part de faire ça. OK. Puis est-ce que dans ces projets-là, la mise à niveau des fossés sur le chemin de la baie est considérée dans ces projets-là ou pas du tout? Bien, ça, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est dans les opérations normales du département d'infrastructure. Parce que le ruisseau, en avant de chez nous, il coule dans mon entrée parce qu'il faut aussi les boucher. L'autre point, l'achat de la génératrice, ça va servir à quoi? Elle va être installée où? Parce que ça va être aux travaux publics. OK. Ça a été abrogé. La résolution est abrogée, donc il n'y aura pas de génératrice. Ah. OK. Pour le moment. Mais la Sécurité civile veut que la Ville puisse donner le service aux citoyens à tous les niveaux pendant 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ça fait que, regardez, à la caserne incendie, on a une génératrice. On a une génératrice ici. Et puis, c'est des musts aujourd'hui. Ça va devenir obligatoire, même chose que les choses, les logbooks électroniques. Bon, premièrement, juste à revenir sur mon point, tantôt j'ai parlé pour la rue Carmen, je n'ai quand même pas eu de réponse. Je voulais savoir, allez-vous aller de l'avant avec le projet ou vous êtes capable de nous dire à nous les citoyens que vous allez peut-être revoir la situation et de peut-être voir aussi au niveau de ce qu'on avait parlé pour la gestion des lumières ici? Est-ce que… La gestion des lumières, je vous demande pardon, parce que j'ai eu un document du gouvernement du Québec, le ministère de Transport va investir beaucoup d'argent à Rigaud cette année. C'est ce qu'on a vu qui a été sur les réseaux sociaux au cours de la semaine dernière. Ça implique… La configuration de circulation, la gestion de circulation, tout ça. Mais ça comprend… C'est ça, c'est l'impression que j'ai. Je pensais, quand j'ai été à cette présentation-là, je pensais qu'il était pour nous parler du pont qui passe sur la raquette, sur la 201, qui est sur notre territoire, parce qu'ils vont le refaire l'année prochaine, en 2022, si je ne me trompe pas. Ça, c'est celui-là qui est juste avant de monter à cause? Non, c'est tout près de la 40. OK, c'est bon. Tout près de la 40. Pourtant, c'est l'autre plus loin qui est vraiment endommagé. C'est ça. Et à ce moment-là, toute la circulation qui descend par la 201 en arrivant devant les fils, elle va prendre le géré négocié, s'en venir par ici, pour embarquer sur la 40 ici. On a des négociations à faire, parce que quand ils vont faire ça, c'est quand même un projet, au niveau de l'Ego, c'est un projet important. Est-ce que c'est dans le but aussi de l'élargir un petit peu? Bien, on va… Ce que je voudrais avoir, ce qu'on aurait besoin, c'est sur le long de cette route-là, une piste cyclable en même temps sur le côté sud. Vous voulez dire toute la 201? Juste mettons jusqu'à 5 km? De la 201 par ici. Sur J. René-Gauthier. Oui, OK. Oui, c'est ça, pour pouvoir… Parce que ça rattache toutes les descentes… Non, parce qu'on me dit de la 201 au complet, je n'étais pas sûr, mais parce qu'il y en a qui, justement, sont assez téméraires de se promener en vélo sur la 201, et je trouve ça fou. Ah, OK. C'est joué avec leur vie. Ils se plaignent que c'est nous autres qui est le danger, mais en tout cas… OK. Bref, puis là, vu que vous parlez justement des annonces qui ont été faites par rapport au gouvernement, je ne suis pas sûr que moi non plus d'avoir compris, est-ce qu'il y a une partie qui est réservée pour Saint-François et la partie qui est endommagée? Bien, ce qui est… Si je me rappelle bien, sur le haut de la chute, il va y avoir presque 4 km d'asphalte neuve. OK. OK. Et puis, regardez… On a bien beau les appeler et mettre le court patch. On le sait sur la rue des Érables. Tu parles de la rue des Érables, c'est ça que tu parles? Non, Saint-François. Oui, oui, mais… Parfait. Dernier point, je suis désolé de ramener ça. Je dois quand même amener ce point-là pour que les citoyens n'oublient pas. Puis, Colin, j'ai encore de la misère à comprendre. Je sais, on m'a expliqué certaines affaires. Je ne comprends pas qu'il y a quelqu'un qui est à Vaudreuil, qui a tous les services, que sa maison est évaluée plus ou moins 11 000 $ de moins que la mienne, va payer cette année 1 752 $ de taxes et que moi, ici, à Rigaud, je vais devoir en payer tout près de 3 000 $. Je suis désolé. Laissez-moi, si vous vous permettez, M. Beaulieu, la différence, c'est simple. C'est le niveau industriel qu'ils ont. quand ils ont bâti Ericsson, la bâtisse, elle n'était pas complètement finie. Ça a été revendu à quelqu'un d'autre en Californie. Juste la taxe de mutation, c'est à 3,8 millions. S'il n'y avait pas la base industrielle pour supporter les activités de Vaudreuil, ce ne sera pas drôle. Ils l'ont, la base industrielle. Je comprends. Je suis pas un expert tellement en logistique dans ça, mais je vous dis que ça fait une énorme différence. Il y a plusieurs qui ne sont pas des experts ici, mais on est quand même conscient de voir que certaines réponses ont été très exagérées selon les capacités des citoyens de payer. Je comprends, vous pouvez me parler de plein de points, mais Colin, je ne peux pas croire que nous, les résidents Rigauds, pour ce qu'on a en service, malgré le fait que vous me dites qu'il manque de l'industriel ou quoi que ce soit, puis que certains, on a plutôt tendance à penser qu'on devrait plutôt développer résidentiel que commercial. Ça n'a pas de sens qu'on est dans une ville où c'est soit comme très élevé aîné ou très élevé en jeune famille puis qu'on s'est obligé d'être à la gorge puis de payer des montants si élevés en taxes. Ça ne me rentre toujours pas dans la tête pourquoi que... En tout cas, désolé, c'est juste que les gens n'oublient pas que... Ce que je veux vous offrir, M. Beaulieu, quand vous aurez le temps, donnez-moi un peu de réponses. Oui, je n'en ai pas souvent. On va prendre le temps de s'asseoir. Je vais trouver le temps. OK? À date, là... Je suis sur le point en plus de rentrer sur le bistouri. Je rencontre... Oui, regarde. Vous pouvez amener vos enfants. Je rencontre du monde le dimanche matin parce qu'il y a des gens, les deux travaillent, les seniors travaillent et puis il ne reste plus grand temps. Fait que, regarde, il faut prendre le temps. Laissez-nous la chance d'expliquer comme il faut exactement où il faut aller avec ça. Parce que ce n'est pas juste une question industrielle. Ce n'est pas juste une question de... Merci beaucoup, M. Vallon. Ce n'est pas juste une question de commercial. Merci. Ce n'est pas juste une question de résidentiel. C'est un tout à un moment donné. OK? On va amener plus. Regardez, il y a des gens... La moyenne de vendre d'une maison à Rigaud de ce temps-là, ça, c'est après avoir eu l'augmentation de taxes de 13 %, c'est à peine une semaine et les maisons sont vendues. Je vous le dis, j'ai annoncé la petite maison un jeudi puis le lundi avant 9 h, c'était vendu. Puis bien vendu à part de ça. OK? Donc, je devrais vendre la mienne? On travaille fort, on travaille fort, on travaille très fort, on travaille très fort pour que vous conservez la valeur de vos propriétés. C'est important. Je le sais que des fois, ça a l'air, ça paraît comme si on a un canard avec une patte qui ne marche pas. Mais non, ce n'est pas ça. On travaille très fort. Je ne veux pas vous lancer, mais justement, si on veut garder la valeur de nos maisons, il faudra avoir l'argent pour la tenir debout. Avec des taxes aussi élevées que ça, ça nous enlève du budget pour pouvoir la garder dans un état. Il n'y a rien que j'aurais mieux aimé, M. Beaulieu, c'est de vous baisser les taxes. Non, peut-être pas les baisser. On aurait pu comprendre l'augmentation, mais peut-être pas aussi élevée. On a passé de 24 % en deux ans. Qui a ajouté ça comme augmentation de salaire en inflation? Ça dépasse largement l'inflation. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Qui autour de nous autres a eu autant de dépenses aux inondations que nous autres? Qui l'a eu? Qui a eu ces... Regardez... Je sais que vous avez votre parti à faire là-dedans, les inondations, puis il y en a d'autres qui avaient responsabilité au temps gouvernemental. Puis je vous l'ai dit, ça, moi, je trouve que ça a été mal géré. Ça a tout le temps été pris à la dernière minute, dernière minute, puis même encore aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe en ce moment, les niveaux d'eau, mais je sais que les niveaux d'eau ont été élevés tout l'hiver. C'est de 8 à... Même des fois, j'ai vu 12 portes d'ouvertes à Vallée-File tout le long de l'hiver, puis ça coulait à flot. Les niveaux ont resté très élevés, puis c'est quoi qui s'en vient prochainement? Mais je suis content qu'il n'y a pas juste moi qui voie ça. C'est très, très, très préoccupant. Le problème, dans le moment, ce n'est pas la neige qu'on a nous autres. Le problème, c'est le lac Ontario. Le lac Ontario, il est de 4 pieds plus haut que la normale. Ça, ça veut dire... Ça fait quoi une vingtaine d'années que je conduis, puis je me souviens bien, il me semble, les premières années, je conduisais, on passait l'hiver avant l'effet, puis deux, trois points. D'accord avec vous. Parce que sur leur côté, le bassin versant leur donne beaucoup d'eau pour une raison ou pour une autre. Puis on me dit qu'ils projettent pendant un mois de baisser le niveau d'eau de un pied. Mais dans leur secteur, ils mouillent 10 pouces. Ça ne baisse pas. Ça ne baisse pas. Puis si eux autres descendent de l'eau, nous autres, on ne peut pas se vider. C'est un des problèmes. OK? C'est pour ça l'autre jour que je lui ai posé la question, c'était quoi les plans d'attaque qui s'en met. Les plans, oui. Moi, je ne serais pas sûrement pas touché encore. Je ne suis pas dans ce secteur-là. Oui, mais on est préoccupé par les gens dans ce secteur-là. On est préoccupé puis on travaille déjà pour se préparer à plusieurs niveaux. Je peux vous dire que pour ces gens-là, je ne sais pas s'il y a des gens du bas de la rivière ici, des zones inondables, notre directeur d'infrastructure est en train déjà de mettre en place un possible entrepreneur pour hausser la route sur des mesures d'urgence pour pouvoir passer parce que la dernière fois qu'on a essayé de faire ça, les entrepreneurs, ils voulaient avoir carte blanche. J'ai dit non, je ne peux pas te signer un contrat de carte blanche, on ne peut pas faire ça. OK? Quand vous dites que c'est mal géré, on suit le régime qui est mis en place ce que je voudrais dire, c'est que je trouve que ça a été… On le voyait avec le monteur et on voyait qu'il allait avoir des problèmes et on dirait qu'on attend tout le temps d'être pris les deux pieds jusqu'aux genoux avant de m'arranger. On le sait. On le sait. On le sait. On le sait. Je n'ai pas dormi pendant trois mois. Je le sais. Je n'ai pas oublié ça. En 2019, pendant 51 jours, on avait l'année sur la meule tout le temps, continuellement, pour ne pas échapper à personne et pour ne pas oublier de laisser personne derrière qui n'a pas été considérée. Mais tout ça, M. Beaulieu, ça coûte de l'argent. OK? Puis je le sais. C'est bien beau. Oui, mais je ne l'imprime pas, l'argent, moi. Je comprends, mais il me semble qu'on m'a toujours répété plus jeune que prévenir coûtait moins cher qu'à guérir. Oui, mais qu'on les déménage tout de suite. Les terrains en bas, justement, vous allez faire quoi avec ceux qui ont été… Les terrains en bas, les terrains, vous voulez dire, les terrains qu'on acquiert pour une pièce, des maisons démolées? Une plage? Bien, il y a des… Écoutez, dans le plan stratégique de développement de la ville de Rigaud, c'est marqué clair, net et précis qu'on doit améliorer, faire tout ce qu'on peut pour améliorer l'accès aux rivières pour les citoyens de Rigaud parce que c'était quasiment tout du privé qu'il y avait là. OK? Maintenant, avec les terrains qui ont été acquis et qu'on a encore quelques terrains à acquérir là-dessus, on va faire la réflexion c'est quoi qu'on devrait garder pour la collectivité puis le reste, mais on trouvera d'autres choses à faire avec. Si on les vend pour une pièce ou les vend pour 100 000 pièces, cet argent-là, il faut le donner au gouvernement. Est-ce qu'un terrain de camping pourrait être envisageable? Il faut réfléchir là-dessus et qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Merci, M. Beaulieu. Mon nom, c'est M. Marlon. OK. Question. La route 342 portée à l'overpass jusqu'à Monté-Lavigne. Oui. Overpass, c'est jusqu'à Point-de-Fortune. C'est la responsabilité de la ville de Rigaud ou quoi? Comment ça fonctionne? C'est ça que je comprends. Mme Beaulieu, Mme... Entre les deux... Mme Beaulieu, Mme Le Mieux. Entre les deux viaducs, c'est le ministère. Je vais dire du viaduc à... La 342, le champ de patates à l'autre bout et le champ de patates à le parlement. Sortie 12. Quand on prend la sortie 12 de l'autoroute, tout ce qui est à gauche jusqu'au viaduc de la sortie 9, c'est le ministère qui s'occupe de faire l'entretien et de chaque côté, c'est la ville. Non, là, je parle de la route 342. C'est ça que je parle. Si je m'en vais... OK. À Monté-Lavigne. L'asthale, c'est qui qui s'occupe de la responsabilité de la ville ou de... La ville. La ville. OK. C'est quoi les plans qui sont pour ça? Parce que là, d'accord avec moi qu'à partir... À tous les ans, oui. Si on s'en va choisir, on va se comprendre en conduisant. Ça coûte une suspension. C'est un ref pas mal. Oui. Puis, sur l'autre côté, en s'en allant à un point de fortune, c'est pas mal rare. C'est quoi les plans là-dessus? La manière que ça fonctionne, c'est qu'on met un montant d'argent dans le budget pour l'asphalte. OK. Puis, à partir de là, c'est pas nous autres les élus qui décident qu'est-ce qui se fait où, quand, qui comment. On a du personnel en place, aux infrastructures qui décident où est-ce qu'il y a la priorité pour mettre l'asphalte. OK. Mais à ce moment-là, cette réparation-là? On a, d'ailleurs, on a passé une résolution, si je ne me trompe pas, pour aller en soumission. Si tu as remarqué, Michel, il y a une résolution qui dit qu'on prépare déjà les devis pour cet été. OK. Mais ça, le 1,415,000 n'est pas là-dedans. Oui, c'est là-dedans. Dans un départ-appui, il y a 500,000 pour l'asphalte qui va être... 500,000 d'asphalte pour partir de refaire les chemins? Dans tout rigaud. Dans tout rigaud. C'est ça, je veux venir au point que je pense que M. Greenwald peut me répondre plus ou me dire en réparer ces routes-là à 3,42 à partir de 17 jusqu'à monter la vigne. Puis si on fait le sens contraire, l'overpass, là, à monter dans la baie, ça coûte des bidous pas mal. Oui, mais la première chose qu'il faut faire avant de mettre le tapis d'asphalte, il faut commencer par boucher tous les trous. OK? Après ça, on met le tapis d'asphalte. Sur la 3,42, de la sortie, c'est-tu dedans? 12? 12. 12, OK? Il y a des secteurs que c'est abominable. On le sait. OK? Il y a quand même un bout, là, à peu près 1,5 km avant d'arriver à la 201, là. C'est assez récent, cet asphalte-là. Au pit à Baudreuil. C'est ça. On pourra arrêter là. Sur le côté, de l'autre côté, direction ouest, là, je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire, là. Ça, on le sait. Mais dans le passé, on avait 250 000 $ dans le budget pour de l'asphalte. Puis c'est pas assez. On a mis 500 000 $ puis on a ramené la même chose parce que c'est ça que ça prend, là. C'est ça que ça prend. Puis il va sans doute avoir probablement quelques petits bouts, là, dans Saint-Georges qui sont peut-être dans les curves, là. Il faut faire attention. C'est une question de sécurité puis on a du personnel en place qui prend ces décisions-là. OK. Je sais pas. Je le vois d'une façon que, vous savez, ces routes-là, il faut que soient réparées. C'est un problème majeur. Puis, vous savez, j'étais un peu dans la construction. Oui, vous savez, ça coûte de l'argent à l'asphalte. D'après moi, ça va coûter un million et plus de factures. Ben, écoutez... Je sais pas. Moi, il me semble que vous devriez vous asseoir, regarder avec des contracteurs, sans avoir une facture juste, d'avoir le prix que ça va coûter. Puis avant de mettre 2 millions, 0,2 millions, qu'on dit sur la rue Lozon-Carmen, parce qu'en 2018, le projet qui était seulement pour sortir le gros trafic de Rigo, en 2018, c'est là que ça a commencé à se parler, votre projet de rue Lozon-Carmen. C'était seulement pour sortir le gros trafic de Rigo. si on mettrait ces 2 millions-là, ben, garder un peu cet argent-là pour réparer ces trucs-là, parce que c'est pas drôle, là, je monte l'en baie puis d'en choisir, là. Le monde a choisi, mieux de poigner la traque sans venir à Rigo, c'est moins rough que le chemin. Ça fait que pour faire de quoi? Oui, je suis obligé de vous dire que ce que vous suggérez, ça se fait pas. On peut pas s'asseoir puis négocier avec des entrepreneurs qu'on va inviter à soumissionner. Ça, c'est un conflit direct, là, on peut pas... Tu peux avoir quand même une bonne idée, tu veux pas s'asseoir puis... Regardez, la bonne idée, on l'a quand on reçoit les soumissions qui disent que ça coûte tant la tonne. C'est là qu'est l'idée, là. C'est là qu'est l'idée, Vous êtes capable de le compter. Il faut faire attention parce que dans les soumissions publiques, il y a des règles très, très strictes, OK? Et puis, il faut suivre ces règles-là d'une façon très importante. Puis là, quand est-ce que ça veut dire qu'elle va être réparée, c'est la 3,42? Si les soumissions rentrent, avec... Il y a moyen de bouger assez vite là-dessus, là. On parle de cette année, d'abord, cet été? C'est sûr qu'on va en faire cet été. Je peux pas vous dire quand, OK? mais ça va être fait cet été. Bien, si c'est votre projet, la même chose que l'année passée, à l'autre bout, vous avez arrangé la 3,42 à partir de la courbe, là, de... ou que ça va, en tout cas, la ville de Rigaud, on passait une partie de l'été avec le rouleau. Écoutez, on n'est pas équipés pour faire des patchages avec le rouleau que vous avez. C'est ridicule de patcher des trous. Écoutez, on patche des trous. Pour patcher des trous, ce petit rouleau-là, c'est parfait. Parce qu'il faut patcher les trous avant de mettre un tapis. Puis quand ils mettent le tapis, là, c'est un gros rouleau d'un envergure beaucoup plus important. Ça, c'est... Il faut commencer par fermer les trous. Si on ne ferme pas les trous, c'est parce que le rouleau, là, il... il ne compactera pas rien dans le fond du trou, là. C'est pas... C'est pas... Excusez l'expression, mais c'est pas en patchant des trous de l'asphalte-là pour qu'elle soit brisée, pour qu'elle soit grugée et refait. Il faut qu'elle soit faite au complet. C'est pas en patchant des trous pour en mettant de l'asphalte par-dessus que vous a réglé le problème. Mais écoutez, donnez-moi de l'argent puis on va faire... On va passer un scarificateur. On vous en donne de l'argent ou la dépense à des choses ridicules. On va tout enlever l'asphalte, là. Vous en avez de l'argent? Vous savez comment? Vous avez passé un réglément comment la dépense à ce soir? Non, c'est des millions, là. C'est des millions. Non, je pense que... C'est bien, des millions, des millions. Vous en avez à les dépenser en 2018 à 2,7 millions. Lui, là, vous pouvez voir l'au-en, Carmen. Là, c'est rendu à 2,2 millions. Puis quand vous avez des projets, c'est plus 2,2, c'est 3 millions. Ça va coûter pour... Pourquoi? Pour faire travailler les contracteurs. Puis si vous avez une chance, prenez une marche un moment donné, demain, ici à Fabo, allez dans le parc industriel. Peut-être que les terrains sont vendus, mais il n'y en a pas d'industrie dans le parc industriel. Amenez-nous deux, trois business, deux, trois commerces, qui est industrie dans le parc. Après ça, on va vous approuver. Amenez-les, c'est bien beau. Ah, c'est vendu, ça s'en vient. Mais il y a d'intérêt. Regardez, ce qu'on va faire, je vais demander à notre directeur de développement économique de faire une liste des entreprises qu'on a et combien d'employés dans chaque entreprise. Vous seriez surpris. Vous allez être surpris. De quoi ça? Oui. On a un directeur de développement économique. On va lui demander de dresser une liste des entreprises, des compagnies qui sont dans le parc de la coopérative puis partout ailleurs avec combien d'employés à côté de ça. Vous seriez surpris? Dans le moment de la récompérative, les employés qu'elle a? Oui, oui. Vous seriez surpris combien il y a de monde qui travaille là-dedans. Ah, oui? Oui, 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 monsieur. Puis les... Exactement ce qu'il faut faire, il faut amener des compagnies avec des jobs. Amenez-les vos compagnies puis après ça, vous nous vendrez l'idée d'investir 9 millions de dollars. Avant de faire ça, il faut préparer des terrains que les gens puissent aller bâtir puis avoir des services pour aller s'installer là. S'ils n'ont pas de services, ils ne s'installeront pas. C'est bien beau. Les zones, les services, monsieur. Les zones, les services en arrière. C'est plein. C'est plein. C'est plein de quoi? Vous voulez être demain après-midi que vous faites et on va les prendre une marche ensemble? Oui. À quelle heure? À un heure? Ça ne fait toujours temps pas? On se retrouve ici à un heure demain après-midi et on va les prendre une marche ensemble. À une heure demie, ceux qui sont intéressés viendraient avec nous autres ici à une heure demain. Oui, il est temps. On va les prendre une marche en train de faire que vous essayez. Il est temps. Il est temps. On va y aller. Demain après-midi, je ne peux pas, mais demain matin, je peux y aller. Je ne sais pas que je me lait le temps. Oui, oui, non. Demain. À 11 heures, ça fait du bon temps. Demain matin, demain après-midi, je suis déjà à la MRC. Je n'ai pas le choix. Demain jeudi, vendredi. Monsieur le maire, juste vous dire, il reste 15 minutes. Peut-être que vous voulez prendre ce rendez-vous-là après la séance. Oui, parfait. C'est parce qu'il y a d'autres gens aussi qui veulent venir aussi. Bien oui. Ceux qui veulent venir ensemble, on prendra une marche. Je n'ai pas de problème. Il reste seulement 15 minutes puis on a beaucoup de questions Facebook. Merci. Juste un petit point concernant la 342. Les dommages à la 342 sont causés par le camionnage lourd. On s'entend. Moi, je reste à la 342. En avant de chez nous, c'est un champ de mine. J'ai fait des représentations auprès de Pavage-Vaudreuil. Ils ne veulent rien savoir de passer par l'autoroute. L'autre bout de la 342 est magané de la 201 à l'heure. C'est encore Pavage-Vaudreuil. C'est encore Pavage-Vaudreuil. On n'a pas le droit de discuter avec les contracteurs pour des projets de construction, mais on a le droit de discuter avec eux autres pour leur dire vous ne passez plus à telle place, vous passez ailleurs, par exemple. Ça fait deux ans que je suis là-dessus que j'essaye de les faire passer ailleurs que devant chez nous puis ça ne bouge pas. Ils me disent que les autres montées n'ont pas le droit que c'est nos trucks. Ce n'est pas vrai. J'ai vérifié. La 40, ce n'est pas nos trucks. La montée Wilson n'est pas nos trucks. La montée interprovinciale n'est pas nos trucks. Ils continuent de passer chez nous dans une zone à risque d'éboulement, de glissement de terrain. Les maisons branles, il serait temps peut-être qu'ils soient avertis sérieusement, ces gens-là, par le ministère des Transports et la Ville de Rigaud. Merci. M. Manard. Bonjour. Pour venir au développement d'Oscar Gendron, on va s'entendre que c'est un rêve quand même utopique d'ici Arrigo d'avoir un développement industriel autant développé qu'à Vaudreuil, surtout que Vaudreuil a présentement trois autoroutes, la 30, la 20 et la 40. Ils ont une liaison directe à Toronto, Montréal et les États-Unis. Donc, la situation quand vous dites « Oui, ils voudraient y avoir des taxes et tout », moi, je pense qu'eux, présentement, ils vivent leur rêve parce que leurs positions sont vraiment stratégiques et qu'ici, présentement, on n'a plus autant le même marché qu'Ottawa, Montréal, qui dans le temps existait, qui était quand même un chemin prospère économique. Donc, pour rajouter à ça la discussion, je sais qu'on ne parlera pas encore de ce projet-là et tout, mais c'est juste pour vous dire mon commentaire. J'ai pu comprendre qu'un des deux par appui de dépenses, il y aurait un référendum le 31 mars. Je ne sais pas, ça a passé vite, vite. Il y avait une date, apparemment, les consultations des citoyens vont être un signature de registre, je ne sais pas, il y a une date, ça a passé vite, j'ai manqué. 31 mars, est-ce que je peux répondre? Ah oui, bon. Alors, pour le règlement d'emprunt, le deuxième qu'on a présenté, effectivement, il y a une tenue de registre, ce n'est pas un référendum, tenue de registre, donc les gens qui veulent demander un référendum sur la question, sur le règlement d'emprunt, peuvent venir signer le registre le 31 mars entre 9h et 7h le soir. Est-ce qu'on a le chiffre minimum? Oui, le chiffre minimum. C'est à l'ensemble, c'est à l'ensemble, donc 621, 634 de mémoire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il va y avoir un avis public qui va sortir avec le nombre de demandes requises. Donc, on s'entend au même nombre que le projet d'emprunt pour le camion à échelle. C'est tout simplement ça. Merci. Attendez, je vais juste faire une question, j'ai le temps, j'essaie de me stresser. Accès au cours d'eau, vous avez dit que dans la nouvelle vision, c'était primordial, peut-être pas primordial, mais d'avoir accès à des cours d'eau, c'était quand que vous avez décidé que c'est maintenant important d'avoir accès aux cours d'eau avec les terrains vacants? Quelle date a été décidée la vision? Premièrement, M. Manard, ce n'est pas moi qui ai décidé ça. Ah oui, moi je dis le conseil. C'est les citoyens de Rio qui ont décidé ça en 2009 à travers une consultation publique qui a donné le plan stratégique de développement de Rio 2010-2020 et dans ce plan-là, c'est identifié clairement deux choses. très importantes. Même la construction de l'hôtel de ville, c'est dans ça. Pour les cours d'eau, c'est d'améliorer l'accès aux cours d'eau pour les citoyens de Rio parce qu'à ce moment-là, il y avait le seul accès public qu'il y avait, c'était la pointe de séguin. OK? Il y avait ça. Non, ce n'est plus... Non. Exactement. Il faut que ce soit... Puis là, on a l'opportunité avec des terrains que nous avons acquis pour un dollar. Nous avons l'opportunité de peut-être respecter le vœu des citoyens et puis de rendre des terrains disponibles pour les gens. Définissez le terme accès à l'eau. Est-ce que c'est un parc sur le bord de l'eau? Ou une descente d'eau de rampe à mille? Ça n'a pas été décidé encore. On est encore en réflexion sur ça pour tirer le plus positif de ça que possible. OK. En 2009, ça a été la vocation des citoyens. Donc, pourquoi avoir abrogé le projet du parc de la rue du chemin de la pointe de séguin? Vous aviez fait dans le passé les testes pour avoir la plage et suscité la plage. Non. Finalement, c'est l'environnement que tout paraît que ça. Au début, c'était supposé de ré-gravifier la plage. Après deux ans, je crois que finalement ça a été un parc avec des chantiers dans le bois. Puis finalement, tout ça a été abrogé je pense il y a deux ou trois ans. C'est l'accès à la plage. OK. Ça a été, ça c'est un prérequis du ministère de l'Environnement. OK. Ça a été le stationnement qui était problématique. On a même eu l'opportunité d'avoir tout le gravier qu'on avait besoin pour hausser le stationnement gratuit. On n'a pas été capable d'en prendre avantage à cause qu'on ne peut pas élever rien parce que c'est dans une zone inondable. Donc, les terrains ne sont pas utilisables. Tous les terrains présentement, le ministère vont vous faire la même restriction. C'est très possible que le terrain qu'on veut rendre possible à la disposition des citoyens. Ça peut être quelque chose entre le mois de juin puis le mois de septembre. Et puis après ça, on enlève les tables de pique-nique puis ici ou ça puis on enlève le monde de là. Ça peut être juste que ça. OK. Puis à chaque soir, il faut enlever. Parce que moi, j'ai été, ma mère est sinistrée dans le chemin de la pointe de Seguin puis je sais que des gens voulaient garder leur terrain puis même, ils ne voulaient pas qu'on mette des motorisés ou des repères. C'est le soir, on s'en va, on prend nos chaises puis on repart. Présentement, je ne vois aucune vision présentement sur le bord de l'eau. Excusez-moi, mais convainquez-moi avec vos projets. Non, regardez, il y a un manque énormément, M. Manor, de logique et de bon sens dans ça. Je sais. On est régi par tous les règlements puis des ci puis des ça puis ça prend un temps fou de même proposer quelque chose. Je suis d'accord avec vous, mais en même temps, après dire aux citoyens, ah oui, on va faire tout ça, tout ça, moi je ne le vois pas parce que je sais déjà qu'il y a toutes ces entraves-là. On n'a rien dit aux citoyens. Les citoyens ont décidé que c'était une priorité de rendre les terrains disponibles aux citoyens. Moi, je vais juste répéter qu'est-ce que vous, les citoyens, vous avez décidé en 2009. Ça inspire la politique. Moi, j'arrive avec du bagage à gérer. Mais on ne peut pas le faire. Moi, je vais le faire. J'ai toutes les bonnes intentions. Cependant, on va me faire bloquer au ministère et tout. Donc, tu sais, vous prônez la transparence à la Ville de Rigaud puis depuis, vous avez ajouté votre section de questions fréquentes. Merci beaucoup. C'est quand même une bonne ressource pour les citoyens. Tu sais, ça embarque dans la transparence. Soyez honnête avec vos citoyens que présentement, ces projets-là peut-être vont se faire bloquer. Vous pouvez le dire honnêtement. Ça va sûrement se faire bloquer par le ministère de l'Environnement. On demande juste peut-être plus de transparence. Monsieur Manard, je n'apprécie pas ce que vous dites. Je peux dire ça? Oui, allez-y. Je ne l'apprécie pas parce que vous insinuez qu'on fait quelque chose de pas correct. Quand tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, on essaie de naviguer pour vous à travers tous les ministères. on est en train de faire un petit projet et puis demander à la directrice, on se fait gorrocher d'un ministère à l'autre ministère, à l'autre ministère, à l'autre ministère. On fait l'impossible pour aller de l'avant. On travaille fort, mais c'est difficile et il faut être patient. Il faut être patient. Entre-temps, une chose qui est arrivée entre les deux inondations, entre 2017 et 2019, il y a une élection provinciale. on a changé de gouvernement. Ça, ça a encore compliqué les choses encore davantage. Mais regardez, j'aimerais ça que vous ayez une attitude un peu positive à place de nous dire qu'on n'est pas transparent. C'est réellement pas le fun. J'aimerais ça qu'on travaille sur une attitude un peu plus positive que ça. Si vous serez positif, vous n'avez pas mis qu'économètre ce matin. Vous voulez pousser plus le prôner qu'on parle justement comme vous voulez qu'on développe des bonnes relations citoyens-conseils. vous ne vous mettrez pas de minuterie que présentement qui nous dit j'ai 6 minutes 17 qui restent et des avertissements. Écoutez, on va travailler ensemble. Je crois que c'est d'accord. M. Mallard, vous êtes ici de temps en temps. On était ici dimanche matin. On était ici dimanche matin de 9h à midi. On aurait aimé ça dans nos familles. Mais on a choisi qu'on avait des choses à discuter au niveau de la politique et on était ici dans cette même salle. On est là quand c'est le temps d'être là. Parfait. Et puis on en met beaucoup de temps. On ne les compte pas. S'il fallait qu'on commence à compter notre temps, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins de joueurs. Ça, c'est votre choix. Vous avez décidé de devenir certaine maire. Si je me présenterais conseiller, je serais prêt à faire ce sacrifice-là. Parce qu'au final, c'est tous les citoyens de l'Ariot qui vont gagner pour ça. Et je vous remercie. Je m'excuse, c'était peut-être que mon message a mal passé. Je ne voulais pas dire rien de méchamment sur votre manière. Vous travaillez avec les ministères et tout. Je comprends. Donc, je n'enlève rien à votre travail présentement quand vous faites les conseillers. Vous mettez beaucoup de temps, des conseils et tout, des rencontres et tout. Je n'enlève absolument rien de ça. Vous changez de discours, s'il vous plaît. Hein? Parce que j'aurais apprécié que vous changez de discours quand c'est le temps. Merci. Il me reste 5 minutes à un instant. Ben, attendez un instant. Au moins, je vous dis félicitations pour le déneigement. C'est hiver, moi, je n'ai rien à dire pour le déneigement. C'était la coche. Je n'ai même pas eu le temps de faire une côte pour mon gars pour qu'il glisse. J'ai vraiment le lendemain été parti. Je n'ai même plus besoin de regarder ça. Bon, dernière question. Beaucoup d'arbres ont été coupés dans la ville. Je sais que c'est un autre sujet qu'on n'a pas encore parlé. Beaucoup d'arbres. D'arbres ont été coupés dans la ville. Beaucoup de freines. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec le replantage de nouvel arbre et tout? Parce que j'ai remarqué cet hiver, le parc de Rigaud, vous avez éliminé les trois derniers arbres qui restaient dans l'air ouvert. Puis moi, cet été, ça me fait un peu peur d'avoir les enfants là-bas que déjà, ils n'ont pas beaucoup d'ombrage. Là, ils vont avoir encore plus perdu d'ombrage. C'est quoi le plan? Écoutez, quand on coupe des arbres matures qui ont, je ne sais pas, au moins 10-15 mètres de haut et puis on replante des nouveaux arbres, ça prend du temps à voir qu'il y ait une différence. On ne peut pas planter des arbres de 30 pieds de haut. C'est impossible. C'est sûr qu'on aimerait avoir des projets long terme avec ça, mais peut-être que ça veut venir, mais un an, entre-temps, entre-temps, comme vous mentionnez, il n'y a pas beaucoup d'ombrage pour les enfants. OK? Peut-être qu'on peut installer des genres de chapiteaux ou quelque chose pour protéger les enfants du gros soleil. Ça serait apprécié de se repenser à votre planification. Oui, regardez, on a sûrement, on va regarder ça, on va regarder ça s'il y a moyen de faire quelque chose, mais tout a un coût, tout a un coût. Ah, chapiteaux, je peux en fournir un, si vous voulez. On en a des chapiteaux aussi pour les événements. Il y a aussi la sécurité des enfants qui nous préoccupe. OK? On est tout le temps préoccupés par ça. Je suis d'accord, mais aussi maintenant, le soleil est tellement rendu fort. C'est ça. Si vous voulez, juste penser à un moyen au moins d'ajouter de l'ombre, je ne m'attends pas que vous avez planté un arbre de 20 pieds demain matin, c'est impossible. Mais juste que nous, les citoyens, quand on coupe un arbre, on est demandé souvent à replanter assez rapidement. Mais est-ce que la Ville, présentement, n'ont pas ces mesures-là aussi? Quelqu'un qui coupe un arbre, il faut qu'elle replante aussi assez rapidement? Oui. Oui. C'est concordant. Intent. Fait que les arbres, vous donnez, vous ne pouvez pas juste en mettre un à côté aux trois autres que vous avez enlevés. On va plus loin que ça, M. Manor, on a un événement tous les ans où on lui donne des arbres. On va lui donner des arbres et j'apprécie aussi, mais à chaque année, on va, on plante des arbres, on va en faire. Il faut les arroser. Tu penches sur un bar pour mettre une corde pour les redresser. On les arrose, mais à partir du mois de juin, après ça, on ne peut pas arroser. Fait que là, on l'essaye. Oui. Merci beaucoup. Je peux ajouter quelque chose, M. Manor? Oui. Pour vous dire qu'il y a l'accès au bord de l'eau, mais il y a aussi dans nos réflexions qu'on a pensé que les terrains bacquins serviraient de tampons pour l'eau. La décision n'est pas encore prise. Ça fait qu'on travaille là-dessus, mais ce n'est pas… Tampons, qu'est-ce que vous voulez dire? Absorber l'eau. Vous voulez enlever la construction pour permettre à la nature… Ceux qui ont été enlevés de construction, dans l'ESVF. Est-ce que c'est un gazon pour les terrains? Non. Pas encore. Merci. Merci. Oui, une petite chose. Ça n'était pas rapport à la ville, mais je veux juste… parce que je me pose cette question-là. On a parlé d'arbres et ça a éveillé un petit flash. Je ne sais pas si il y a deux ou trois ans, il y a eu une coupe qui s'est faite sur la 201. La maudite machine avec ces grosses affaires qui coupe les arbres et qui fait une job de cochon. La 40, ça a été la même chose et je trouve ça triste parce que nous, le festival des couleurs, je trouvais que tous les arbres qui ont en bordure de la 201 et qui avaient en bordure de la 40, créaient une certaine beauté à venir ici. C'était comme tous des arbres, c'était pas gros, mais c'était rouge, je me dirais, ça faisait comme un tout avec tout ça. Qui autorise ça? J'imagine que c'est gouvernemental, mais pourquoi on autorise à faire des coupes de cochon de main si je trouve ça dégueulasse? C'est un défi économique parce que c'est ce que vous appelez des arbres, c'est pratiquement de la fardoche, c'est du vinaigrier puis si on veut profiler les fossés, il faut commencer par enlever ça. Puis si on les chip, ça c'est du broyage, je pense qu'on peut rappeler ça, si on fait pas de broyage pour faire de petites chips, ça devient cauchemar. C'est pour étouffer le sol? C'est pour étouffer le sol. Puis là, on creuse puis on fait le reprofilage des fossés que ça fait 25 ans que ça n'a pas été fait dans plusieurs des endroits. Ça fait que c'est une façon économique de résoudre. C'est parce que je trouvais juste que la façon de faire un an après, un an après, ça paraît quasiment même pas qu'on a fait ça parce que ça repousse tellement vite. C'est bon, c'est tout. C'est juste en moi. Merci beaucoup. Merci. Juste à temps. Juste à temps, fait qu'on va y aller avec les questions Facebook. Absolument. Ève Banford qui demande si c'était possible de faire quelque chose concernant la vitesse sur le chemin des érables. Peut-être d'avoir plus de police qui patrouillerait. Oui. Mon fameux chemin des érables. Je le sais. Ce n'est pas évident. Quand la police, ça vient, c'est comme quand tu vas chez le médecin et ça ne fait plus mal. Il n'arrive pas grand-chose. on va ressouligner ça au comité de sécurité publique de la MRC. Il y a un bout là. Il va falloir essayer de motiver le ministère du Transport d'aménager la route que ce soit plus sécuritaire. Et puis, à ce moment-là, je pense qu'il y aura peut-être moyen de faire quelque chose pour plus de contraventions. Parfait. Hélène Thérien nous écrit, alors elle a appris dernièrement avec grand plaisir qu'une partie du chemin du haut de la Chute va être asphaltée par le MTQ. Est-ce que ça serait possible de leur demander d'asphalter les accotements de manière à sécuriser le passage des centaines de cyclistes qui empruntent ce chemin durant la belle saison? On peut demander la lune si vous voulez. Mais de l'avoir, c'est une autre chose. Mais je pense que si on peut faire un cas où il y a de la logique et de le bon sens dans le sens de la sécurité de la route, moi je pense que c'est très... Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Parfait. Une dame, son nom n'est pas écrit, je présume, c'est Roxane. Alors, pourquoi est-ce que le taux de taxation des utilisateurs de l'égout sanitaire a été diminué lorsque l'usine nécessite une mise à niveau? Si je ne me trompe pas, c'est parce que les gens qui sont raccordés à l'égout sanitaire dans le village, à l'intérieur du périmètre urbain, le réseau sur lequel ils sont branchés, c'est un réseau très mature. Il n'y a plus de dette sur ce réseau-là. Vous me corrigerez, madame Melieux, le mieux, si je fais erreur. Je ne sais pas comment je m'appelais à la fin, mais... Je pense que c'est ça parce que c'est quasiment tout payé. En fait, c'est que les deux dernières années, pas cette année, mais en 2018-2019, il y avait une taxe supplémentaire parce qu'on a fait la vidange des bouts dans les États. Donc, c'est un montant de, je pense, 200 000 $ en 2017 et 150 000 $ en 2019. Je ne suis pas certaine des chiffres, mais bon, c'était un montant seulement pour la vidange des bouts, donc ça a eu un impact de diminution cette année parce que ce montant, la vidange des bouts est faite. Mais il n'y a pas de règlement d'emprunt, M. le maire, sur ces infrastructures-là, actuellement. C'est encore, dans le village, on a encore des réseaux d'égouts combinés qu'on appelle. Ça, ça veut dire que c'est des égouts pluviales mêlés aux égouts sanitaires. Et puis, chaque fois qu'il pleut, bien là, notre usine dosée, mais c'est comme un rinçage, malheureusement, mais c'est ça. Merci. Ensuite, France Duchesne, quand on parlait qu'il y avait pour le déneigement un seul soumissionnaire, elle demande comment est-ce qu'on peut soumissionner alors qu'on demande un cautionnement de 300 000 $ pour pouvoir soumissionner? Bien, c'est ça, c'est une protection pour la ville. Le devis, souvent, les gens se plaignent, les plus petits entrepreneurs se plaignent que le devis est trop épais, puis ça. Bien, on doit mettre le minimum de protection pour la ville. Si les gens font faillite ou bien non, ils ne font pas le travail, à un moment donné, nous autres, la ville a besoin quand même des outils qu'on peut appliquer pour soit forcer ou faire le travail par quelqu'un d'autre ou whatever. C'est monnaie courante, soit que tu es dans le déneigement municipal ou tu ne l'es pas. Parfait. Francine Lachance a deux questions. Alors, Mountain Ranch, l'an dernier, ils ont été coupés du reste du village au coin de la Sève et de la Sucrerie. Des travaux ont été réalisés pour refaire la calvette et l'asphalte. À l'heure actuelle, déjà, le même coin s'affaisse et on n'est pas encore au dégel. Est-ce que des travaux vont être encore à recommencer? L'année passée, le tuyau, le cours d'eau au coin de la Sève et de la Sucrerie, on a dû changer le tuyau pour en mettre un plus gros. Dans le moment qu'est-ce qui commence à s'affaiser, c'est la partie de l'asphalte sur de la Sève qui est toute ajourée et qui est sans doute prête à avoir une couche d'asphalte neuve. D'accord. Et un peu plus loin, elle a demandé si c'était normal que ce soit toujours M. le maire qui réponde aux questions. Les conseillers ne sont pas en mesure de répondre à aucune question. Point d'interrogation. C'est tous des conseillers indépendants. Ils peuvent prendre la parole. Je n'ai aucun problème avec ça. Parfait. Isabelle Gobeil a deux questions. Alors, la maison qui a été démolie le lendemain matin de la dernière séance du conseil, est-ce qu'ils ont eu leur permis de démolition durant la nuit? Comment est-ce que c'est possible vu que le conseil avait voté la veille pour la démolition? Le contracteur, monsieur le contracteur, l'entrepreneur, il a attendu dans le passage ici d'avoir ses permis avant de démolir. Le matin, il a eu avant de démolir, mais ça faisait quand même longtemps que le dossier se travaillait. Et puis, suite à la décision du conseil ici, le département d'urbanisme a pu légalement lui donner son permis. D'accord. Autre question, Mme Gobeil. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le gouvernement qui paye quand il y a des inondations? Parce qu'une petite ville comme Rigaud n'a pas les moyens de payer pour des inondations à chaque deux ans. L'eau appartient pas à la ville, non? Le gouvernement paye 75 % des dépenses. Et puis, ce que ça coûte à la ville, c'est le 25 % pour lequel la ville est responsable. D'accord. Marie-Ève Proulx demande, est-ce qu'il y a une piste cyclable sur l'ancienne voie ferrée? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va être fait? Ah, bien, ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il y a une piste cyclable sur l'ancienne voie ferrée? Première question. Pas dans le moment. OK. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de fait avec la gare? Avec la gare. Ouf. La gare, on a fait des tentatives de faire quelque chose avec la gare. Puis, en passant, s'il y a des conseillers qui préféraient répondre à ma place, là, la gare, on a été… Oui. Oui. La gare, je peux vous dire, on a fait des études, combien ça coûte pour amener la gare aux normes qu'on pourrait s'en servir. Puis, si je ne me trompe pas, Mme Meulieu, vous me corrigerez, c'était 1,2 million, c'était 1,2 million, et puis, on pouvait avoir à ce moment-là une subvention de 50 % de la part du héritage gouvernement fédéral ou quelque chose comme ça. Et puis, ça, ça voulait dire qu'il fallait vous taxer pour 600 000 $. de la part du héritage. Je ne sais pas si ça passerait. M. le maire, c'est justement pour expliquer aux citoyens, Mme dit qu'on ne répond pas. On répond comme qu'on a demandé des questions des citoyens qui sont présents ici. Ça nous fait plaisir de répondre. La gare, OK, on a un petit problème avec la gare. c'est le seul terrain ici à Rigo qui ressemble à un terrain de réserve autochtone. On appartient à la bâtisse, on n'appartient pas le terrain. Vous comprenez? Ça fait un peu un problème comme que tu vas rénover un bâtiment sur un terrain qui ne t'appartient pas. Ça fait, c'est justement pour vous donner une position qu'à ce que M. le maire disait au niveau de la gare. Puis, les coûts qu'il a dit, bien, c'était bien les coûts pour rénover la gare. Moi, j'aimerais ça qu'ils le rénoveraient pour cette belle bâtisse. Puis, c'est la seule bâtisse patrimoine à Rigo qu'on a. Merci. Merci, M. Martin. Donc, est-ce que c'est vrai les rumeurs que le train reviendrait à Rigo? Ouf! L'année passée, j'étais à une présentation par CN ou CP, je ne me rappelle pas. J'avais rencontré le ministre de transport, Marc Garneau, à ce moment-là, à Trois-Rivières. Et puis, moi, je pense qu'il y a possibilité que si jamais le train revient à Rigo, ça va être parce que ça va faire partie d'un circuit qui va partir de Montréal directement jusqu'à Ottawa. ce ne sera pas juste pour le train de banlieue de Rigo, parce que anciennement, c'était comme ça. Mais je vais vous dire, on a besoin d'augmenter l'achalandage de beaucoup avant d'arriver là. Puis, quand même, le transport en commun dans le moment, les autobus le matin puis l'après-midi, ça semble bien fournir et faire qu'est-ce que ça a accompli la mission pour laquelle ça a été créé. Au micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On essaie de mettre une règle en place. C'est pour le respect des gens à la maison. Je peux s'entendre votre question. Non, disons que suite à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour le voyagement, les autobus, ces choses-là, les gens disent que ça amènerait du monde venir travailler à Rigo. Oui. Il y a le rapport du CIT que je vois, qu'on voit à la MRC. Il y a plus de gens qui partent de Vaudreuil pour venir travailler à Rigo que des gens de Rigo qui s'en vont travailler à Vaudreuil. C'est pour ça qu'ils disent qu'avec un système de transport qui sera plus adéquat que les autres comme le foyer, il manque de personnel. C'est terrible. On le sait, vous avez raison. C'est plus facile d'adapter le transport en commun par autobus que la voie ferrée. La voie ferrée est là et elle n'est pas ailleurs. Merci. Merci, M. Fauvert. Alors, juste une autre question de Marie-Ève Proulx. Elle demande s'il y a des maisons de ville ou des condos qui sont en construction dans la prochaine année. Des cinq et demie, il n'y en a pas beaucoup pour les familles. On travaille sur ça. Est-ce que je peux dire ça, Mme Lemieux, qu'on travaille sur des logements abordables à plusieurs niveaux? En fait, il y a plusieurs projets qui sont en cours, mais tant que ces gens-là n'ont pas signé des protocoles avec les villes, des ententes promoteurs pour développer, parce qu'il y a eu des questions, entre autres, que les gens veulent avoir de l'information sur Facebook, tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas divulguer quelles sont les ententes, qu'est-ce que les promoteurs vont faire. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des cinq et demie? Je ne pense pas qu'on est rendu à voir le détail des habitations, c'est des quatre et demie, des trois et demie ou des cinq et demie, mais effectivement, il y a un besoin pour les familles qui voudraient avoir soit du logement, parce que du logement, c'est sûr qu'il n'y en a pas suffisamment sur le territoire, mais condos ou maisons de ville, c'est des choses qui sont en travail actuellement. Parfait. Dernière question, Facebook, M. Louis Ouellet demande encore pour le chemin des érables. La partie près de la ligne électrique, c'est très dangereux. Est-ce qu'il va y avoir des réparations? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre ça, la ligne électrique? Sur le chemin des érables. Sur le chemin des érables. Écoutez, ça peut faire discussion avec le ministère du Transport parce que c'est effectivement pour faire quoi que ce soit, il faut consulter et il faut travailler avec le ministère du Transport. Merci. Merci beaucoup. Allez-y au micro. Allez-y au micro. Il est juste en train de nous essayer pour voir sur les belles régions. En fait, c'est juste parce que là, on parle de développement futur, commercial ou résidentiel, tout ça. puis je voulais juste savoir, peut-être dans un avenir prochain ou moins, est-ce qu'il y a une prochaine école aussi qui pourrait être comme publique? On parle comme l'épervière qui, à un moment donné, va-t-il y avoir besoin de plus de classes, plus d'espace? C'est-tu un projet qui... Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait quand on est ici le dimanche matin, là? Tu sais, mais il faut, avant de vous annoncer des choses, on a des devoirs à faire. Moi, je comprends, mais est-ce que ça fait partie des plans? Ça fait partie. Ça fait partie. C'est un... M. Beaulieu, c'est un tout, à un moment donné. Moi, je comprends. Et on le sait aussi que quand amener plus de monde, une centaine de logis de plus, le centre médical se fournira peut-être pas assez. Il y a plein de choses qui se rattachent à ça, là. Oui, le centre médical, à un moment donné, on s'entend avec l'hôpital de Vaudreuil. Ouh! Ça niaise, là. Fait que c'est pas... Tu sais, ça engorge, ça affecte tous les restants. Si ça aurait été fait depuis longtemps... Écoutez, l'hôpital de Vaudreuil, on me dit, puis je vois... 2026... Oui, ça, dans l'hôpital, il y a eu beaucoup de papiers, on l'a déchiré, on a recommencé. Mais aussi, on va le garder aussi, il y a 2500 emplois qui vont être créés, là. OK? Ça va... C'est pas des emplois au salaire minimum. OK? Ça fait que si on veut aller chercher notre morceau, notre pointe de tarte, là, il va falloir se préparer pour recevoir ces gens-là. Parce que sans ça, ils vont passer tout droit, là. Si on n'est pas prêts, là, c'est ça que ça veut dire. C'est aussi simple que ça. Puis je le sais, regardez, la manière que les gouvernements fonctionnent, l'endroit pour l'hôpital était unanimement décidé parmi 23 maires de la MRC. Puis la première chose que M. Legault a faite, on va changer ça de place. Wow! On a travaillé, je ne sais pas combien de temps, pour choisir cet endroit-là. On a viré ça de bord, puis on a tout essayé. Oui, mais il n'y avait pas un problème au niveau des terres agricoles, puis de... Mais regarde, à un moment donné, est-ce que le monde est le plus important? C'est quoi l'affaire? Bien, on s'est tenu les 23 maires unanimement. On est revenu à la charge. Puis on a dit non, M. Legault. Dans le comté de Baudreuil-Soulange, l'hôpital, elle s'en va là. Puis c'est ça qu'il faut faire. Puis là, en ce moment, ça stagne, puis ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas pantoute, parce que toutes les études qui avaient déjà été faites pour plusieurs cent mille dollars, tu floshes ça. Puis si tu fais le projet cinq ans plus tard, il faut que tu recommences ces études-là, parce qu'elles ne sont pas à jour. C'est un peu avec tout ce qu'on fait, là. On fait des projets... Il y a des rumeurs aussi que l'ancien parti a accompagné bien les documents, puis ils ont juste... Bien, regardez, il faut faire attention pour ne pas démolir qu'est-ce que l'autre partie a faite, l'autre conseil a faite. C'est important, parce qu'on recommence à zéro. Parfait. Je veux savoir ça s'il y avait une soute avec les collègues. Ah, ça fait partie des discussions, je vous assure. Juste un petit point. Avez-vous fixé une date butoir pour changer l'orientation de la rue d'Amour? Printemps. Printemps. Parce que c'était supposé que l'année passée, que M. le même avait dit. Je fais partie du comité de travaux publics. Aussitôt qu'on peut planter des poteaux, on le fait. Dû à la neige. Dû à la rougelle. Puis ligner, puis acheter les pancartes, mais les pancartes sont déjà en train de se faire acheter. Parce que ça prend des pancartes, des nouvelles pancartes et des avisés que dans 30 jours, bapati patata, vous le savez. Il y a tout un processus, mais oui, je tiens mordicuse à ce projet-là. Oui, puis il faut respecter aussi. Oui, c'est la ville de Rigaud qui a le pouvoir de déterminer. C'est ça qu'on va faire là. La chose sur laquelle qu'on n'a pas le pouvoir, c'est de déterminer comment est-ce qu'on va faire ça. Puis il faut que ce soit fait à l'intérieur de certaines normes gouvernementales pour que si jamais il arrive n'importe quoi, on a obéi à la loi, on a décidé de faire un sens unique, mais ça se fait X, Y, Z. Ce n'est pas juste n'importe comment. Pardon? Non, mais vous comprenez? Oui, oui, oui. Il faut être certain de faire ça d'une façon légale, parce que si on ne fait pas ça d'une façon légale, il arrive un accident, il y a perte de vie ou quoi que ce soit, mais la ville est à découvert. C'est parce qu'il était à veille de n'avoir des pertes de vie. Vous avez entendu la madame qui est venue à se me passer qui demeure sur le coin. C'est drôle, moi, j'ai tombé à la tête après qu'il y avait déjà eu un blessé grave à cette intersection-là, mais personne n'en parle. Écoutez. C'est bon? Ça ne va pas se parler. D'autres questions? Madame, vous êtes sage, vous avez le dernier mot. Alors, Lynn Lacroix, au 114 Chemin des Renards, dans la montagne. Moi, c'est juste un petit mot de merci que je veux dire à M. Martin, parce qu'on avait des problèmes. Oui, le dénageur faisait une bonne job dans le sens qu'il passait quand c'était le temps, sauf que ce qu'il faisait avec les poubelles, en tout cas, ça se retrouvait dans le chemin ou sur le terrain. Alors, on a parlé avec M. Martin la semaine passée et puis, il s'est occupé que ça, ça se règle et aussi que le déneigement se fasse à l'accès pour le sentier parce qu'on est, nous, on demeure juste, le sentier passe derrière chez nous et plusieurs des résidents, on avait le même problème d'accès. C'était, les bancs de neige embarquaient complètement par-dessus et on a pris des photos et l'accès aussi pour la 201, le banc de neige qui était comme ça et puis, M. Martin s'en est occupé dans la même semaine alors, c'est juste un petit mot de merci que je veux lui donner. Merci. Merci madame et merci M. Martin. Je ne suis pas le seul à recevoir les fleurs. C'est bien beau, mais aussi, moi, j'ai fait, j'ai emmené votre plainte justement à l'hôtel de ville et à l'hôtel de ville, ils ont envoyé la plainte au département de la Voairie et je pense que Martin Currier s'est occupé tout de suite pour arranger le problème qu'on avait sur le chemin des renards. Ça fait comme qu'on a tout de suite la plainte, on a essayé d'agir assez vite que possible et être capable aussi de répondre aux citoyens, être capable de rappeler le citoyen pour montrer que la ville, oui, il peut avoir un danger, c'est désagréable des fois. Des fois, le chauffeur de camion, lui, il n'a pas, comment je pourrais dire ça, il fait ça vite, il est poussé, c'est à nous autres à le mettre à l'ordre mais je pense que la Voairie et la ville a fait un bon job de vous donner satisfaction. Je vous remercie. Oui. Bienvenue. Je voulais seulement rajouter quelque chose à ça, ça arrive des fois que ça prend plus de temps, c'est parce que les priorités sont pour le réseau d'aqueduc, fournir l'eau potable aux gens. Ça fait que ça, si on a une fissure d'eau, ça, ça prend priorité et des fois, ça peut prendre un couple de jours avant qu'on se rende à quelque chose de moins important. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je vais faire les annonces que Marie-Claude fait normalement pour les services récréatifs et communautaires. Alors, les inscriptions pour le soccer récréatif ont débuté cette semaine. Vous pouvez les faire en ligne ou en personne à l'hôtel de ville. Le 19 mars prochain, le baseball mineur tiendra une soirée d'inscription au chalet de l'escapade de 19h à 21h. Le 28 mars, c'est l'inscription au programme accès loisirs au chalet de l'escapade de 10h à 13h. Ensuite, il y a l'inscription au camp de jour folie d'été qui débutera le 30 mars. Une soirée d'information sur le camp de jour est prévue le 14 avril à l'édifice Paul Brassard. Et l'activité de parc Cocorigo se déroulera à l'École de l'Épervière le samedi 11 avril de 13h à 16h. Il n'y aura pas de distribution de macarons pour cette activité. Par contre, vous devez vous inscrire en ligne à compter du 30 mars. Si vous avez besoin de plus d'informations, tout est disponible sur la page Facebook, sur le site Web et qui sera dans le bulletin municipal qui sera distribué cette semaine. Merci, Mme Daham. M. Martin, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, justement, on tombe dans le temps des sucres. Je suis sûr que dans Saint-Georges, c'est problématique. Il va y avoir beaucoup plus de trafic. C'est un peu comme la rue des Arabes. Ceux-là qui demeurent, je suis content, vous êtes tous ici, mais on ne demeure pas tous dans Saint-Georges ou dans la montagne. La montagne, elle peut être dangereuse à cause de la fente. Ça gêne le soir. On arrive le matin, il y avait de la glace, mais le soir, il n'y avait pas de glace, le matin, il y a de la glace. C'est justement, je recommande la pluie dense aussi à suivre le cas de sécurité routière pour protéger nos citoyens. Spécialement, dans les autos, c'est dangereux. Pour les piétons, c'est encore plus dangereux. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci, M. Martin. M. Boucher, district numéro 4. De mon côté, moi, je n'ai rien de spécial, je n'ai pas eu de comité, rien. Merci de votre présence pour la soirée. Merci. M. Lalonde, district numéro 5. Bien sûr, M. le maire. Donc, au niveau du service de sécurité incendie, premier répondant, pour février, formation, il s'est tenu six entraînements durant le mois de février, ainsi qu'une session de requalification pour premier répondant. Il y a eu, en plus de six formations, trois séances de formation du programme d'écarcération pour les pompiers inscrits à cette formation. Au niveau des interventions incendies, entre le 1er et le 29 février, ils ont répondu à 19 appels. Parmi ceux-ci, deux incendies de cheminée, cinq alarmes en fonction, trois accidents de la route, dont une avec une décarcération et trois vérifications. Ils ont eu recours à l'entraide à cinq fois durant le mois et ils ont été demandés également à cinq fois dans les villes avoisinantes. Comparaison avec le 2 février 2019, ils ont répondu à 28 appels, comparativement à 35 à pareille date l'année dernière. Au premier répondant, donc, 47 appels entre le 1er et le 29 février, donc, comparatif avec l'année passée, ils ont répondu malheureusement à 132 appels au mois de janvier à février, comparativement à 78 à pareille date l'année passée. Donc, c'est malheureux de vous dire ça, mais ça fait partie de mes tâches de vous informer sur le service de premier répondant. C'est tout pour moi. Merci, M. Lalonde. M. Gauthier, district numéro 6. Oui, merci beaucoup. Au cours du mois de février, le service d'urbanisme et du développement économique a émis un total de 30 permis et certificats pour un montant de travaux projetés s'élevant à 2,840,000 $. On dénombre cinq permis relatifs à des installations sanitaires pour une valeur estimée à 46,000 $. Sept permis relativement à la construction, rénovation ou réparation de bâtiments principaux ont été émis pour une valeur projetée de 2,494,000 $. Deux permis de construction de bâtiments accessoires ont été émis pour une valeur de 30,000 $. Un permis d'agrandissement a été émis pour une valeur de 54,000 $. Et enfin, trois certificats relatifs à l'abattage d'un ou de plusieurs arbres émis. Et pour répondre à M. Lapointe, c'est vrai que je ne suis pas tellement un très grand internaute, je ne suis pas tellement habile sur le clavier. Mais pour ce qui dit rendez-vous avec M. Grénoir, j'avais mentionné M. Grénoir que j'étais absent et qu'il était pour prendre le rendez-vous avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gauthier. Je vais juste enlever un petit point si vous me permettez. L'élastique commence à être... Non, c'est juste pour rappeler qu'on est en période de dégel, puis ça a été comme ces réseaux sociaux, puis on est conscient que les propriétaires de chiens, vous avez une responsabilité de ramasser les excréments, s'il vous plaît. C'est problématique à plusieurs endroits. Et je dirais aussi, c'est parce qu'on a oublié d'en parler, on remettra ça pour le prochain conseil. Il y a des nouvelles réglementations qui viennent de rentrer en vigueur au Québec. Savoir si vous pourriez nous faire part de ce qui touche un peu la tête pour la ville de Rigaud à ce niveau-là si vous êtes au courant lors du prochain conseil. Oui, nous avons un règlement sur les animaux dangereux, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il y a certains règlements qui, entre chacune des villes, les villes peuvent s'ajuster un peu. Oui, il y a un mouvement au niveau de la MRC d'essayer d'harmoniser tous les règlements pour que tout le monde toutes les villes dans la MRC aient les mêmes règlements sur certains sujets. C'est parce qu'à ce moment-là, ce qui devient possible, c'est qu'on se passe des inspecteurs qu'on ait les mêmes peut-être. Un inspecteur peut faire deux ou trois municipalités, sauver des coûts, puis si c'est les mêmes règlements partout, ça va être plus facile pour ces gens-là de gérer ça. on travaille là-dessus, mais ce n'est pas évident qu'il y a tout le temps quelqu'un qui… Oui? C'est bon. On va regarder ça de près près, puis on en reparlera. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée. Les points à l'heure du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Merci beaucoup, tout le monde. Merci.